C'est quelque chose qui est difficile à faire parce que j'ai ressenti en moi cette contradiction de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je dis ce que je pense et je perds des gens qui me financent, donc concrètement je mets en péril mon gagne-pain, ou est-ce que je vais dans le sens de ce qu'attendent mes abonnés, la majorité de mes abonnés, je garde mon gagne-pain mais je me trahis moi-même. Soit le virus a été créé en laboratoire, et donc c'est un virus dangereux, donc le Covid n'est pas une grippette, soit le Covid est une grippette, et pourquoi aurait-il créé la grippette en laboratoire ? Quand t'entends Chavez sur Youtube, sur Internet, t'entends ses discours, t'entends qu'en fait c'est un gars qui défend son peuple, en gros, qui défend les intérêts de son pays, et ensuite tu regardes les médias français et tu vois qu'on le décrit comme étant un dictateur, un méchant, un mec illégitime, ben, tu te dis, ben non en vrai il y a un problème, et c'est là où je me suis dit, un jour, ben en vrai ce qu'il faut faire c'est le traduire. C'est devenu la normalité, la France poubelle, la France c'est une immense poubelle. Il y a des tensions énormes parce que nous vivons une période de crise économique qui se transforme en crise identitaire, et que tout ça, au final, était quand même relativement prévisible. C'est-à-dire que la question migratoire... Tu es en train de nous dire qu'il fallait écouter Le Pen ? Allez, trois choses positives sur Alain Soral, tu peux ? Trois choses positives sur Soral ? J'ai pissé, je te laisse, je reviens. Je sais que je n'aurai pas assez de toute ma vie pour lire tout ce qu'il y a de passionnant sur Terre. Donc qu'est-ce que je vais passer deux heures à écouter un type qui est quand même de te raconter en privé, et c'est le cas de Soral, que la lune est plate, quoi ? Non. Je n'ai pas ce temps-là. Non, je n'ai pas ça. Dans un monde idéal, il faudrait faire discuter un père de famille israélien et un père de famille de Gaza. Eux, à mon avis, ils trouveraient une solution, tu vois. Ils ont des enfants, ils ont une femme, ils veulent vivre. Quand tu as des blocs, des black blocs qui te courent après à 30 contre 2, tu te dis, en gros, si je trébuche ou si on ne court pas assez vite, s'ils me chopent, ils nous envoient à l'hôpital. Quand tu as un discours un peu différent de ce qu'on peut voir à la télé, etc., on te ferme ton compte bancaire. Moi, on me l'a fait. Quoi ? Moi, on m'a fermé un compte bancaire pour mon association. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils te disent, en fait, on a fermé votre compte, vous avez une semaine pour placer votre argent ailleurs, voilà, c'est fini. Mais parce qu'aux dernières élections, là, en 2021, c'était en 2021 ? Les années Macroni sont tellement longues qu'on ne sait plus, quoi, en fait. 2022 ? Ouais, 2022. Malheureusement, on n'a plus à tenir, quand même. Putain, 2022 ? Bah oui. Ça ne fait que un an, là ? Un peu plus d'un an ? C'est long, hein ? C'est long, hein ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, nouvel invité, Vincent Lapierre. Bonjour, Vincent. Salut, Greg. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Bah ouais, depuis le temps qu'on ne s'est pas vus. Bah ouais, il fallait la faire, cette émission. Bah ouais, il fallait la faire. Ça fait une heure qu'on parle et qu'on est morts de rire, on ne sait pas où on va. Je te le dis au départ, on ne sait pas où on va. On était partis sur une idée d'interview, mais je crois qu'on va papoter du bon vieux temps. Et ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bah écoute, je m'appelle Vincent Lapierre, je pense que ceux qui te suivent me connaissent, au moins une grande partie d'entre eux, j'espère. Et je fais des reportages de terrain, c'est ma particularité sur YouTube, voilà. Et je fais ça depuis 6 ans peut-être, à peu près. T'as fait 6 ans les interviews de terrain ? Ouais, ça fait à peu près 6 ou 7 ans que je fais des reportages de terrain, ouais. Qui sont assez connus pour ne pas toujours bien se passer. Ouais. Parle pas avec lui, il raconte que de la merde. Mais pourquoi tu veux imposer des sujets aux gens ? Après, tu vas interroger tout le monde à toi, moi, 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 moi. Hé, j'vois tes vidéos, t'interroges que t'interroges que des gens. Mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tu rechoutons, quoi. Va interroger. Déjà, j'interroge qui je veux. Crétin comme t'es, là. Et pourquoi tu m'insultes ? Parce que t'es stupide. Tu veux afficher les gens. Pourquoi tu... Va interroger des arabes qui sont en France, qui sont en France. Mais j'interroge qui je veux ! Fais ta chaîne et interroge qui tu veux ! Tu vois, j'ai pas lu tes vidéos, à chaque fois, t'interroges des blédards. Interroges des mecs qui sont en France. Mais j'interroge qui je veux ! Crétin, va. Et comment... comment ça ? Il parle parfaitement français. Parce que t'es un crétin. C'est lui qui a voulu parler, même. C'est lui qui est venu vers moi. Parce que tu l'as piégé ! Mais je l'ai piégé, je puis, je crois. Parce que lui lui croyait qu'il faisait quelque chose de bien. Tu l'as piégé ! J'interroge qui je veux, mec ! Il habite en France, il a son avis. Tu vas interroger des becs... Mais je t'emmerde ! J'interroge qui je veux ! Tu m'emmerdes, moi ? Tu veux que je te mette une grosse tarte dans ta gueule ? Vas-y, vas-y, fais-le ! Vas-y ! Moi, tu m'emmerdes, moi ! J'interroge qui je veux, c'est toi qui vas me faire chier ! Non, mais sinon, tu manques du respect ! Viens, viens, viens ici ! Tu parles à qui, là, ici ? Tu t'interroges quoi ? T'es con, quoi ! Non, mais tu sais, il fait quoi ? Il interroge des blédards, il est piégé ! Mais j'interroge qui je veux ! C'est lui qui voulait être interviewé ! Et alors, si j'ai envie de l'interviewer, je l'interview ! Mais ce serait intéressant qu'on parle de ça, de ce retour du terrain, de tout ce que t'as réussi à montrer, sur comment ça se passe dans les manifs, quoi ! Ouais, donc j'ai commencé, effectivement, par couvrir des manifestations, et comme j'étais affilié, en fait, j'étais à l'intérieur d'une organisation qui était considérée comme étant d'extrême droite, donc, forcément, ça se passait pas super bien dans des manifestations qui étaient généralement organisées par des syndicats, des personnes affiliées à l'extrême-gauche. Donc, je suis connu pour avoir fait ça à cette époque-là, et après avoir quitté cette organisation qui est Égalité-Réconciliation et Alain Soral, j'ai couvert les Gilets jaunes, et c'est là que vraiment, j'ai été découvert par, je dirais, le grand public, quoi ! Donc là, il est à peine dix heures du matin, et ça chauffe déjà. En fait, la place de l'Étoile est entièrement encerclée par les policiers. Attention ! Bah depuis ce matin, on se fait gazer de partout. Ouais. Alors qu'à la base, on a bien proclamé que c'était pacifiste, mais euh... le problème, c'est que les CRS, ils écoutent rien, ils chargent tout le monde, y'a des personnes âgées qui se sont fait... gazer, y'a des gens qui sont tombés à terre, alors que nous, à la base, on veut juste passer un message, je tiens à le passer. On est tous aujourd'hui ici, euh... parce qu'on est dans la misère, c'est... on ne vit pas en survie. Personnellement, euh... j'ai perdu mon travail parce que j'ai un enfant atteint d'une maladie, donc euh... je peux plus travailler, je touche 900 euros, j'ai un loyer de 610, donc même avec les appels, c'est pas possible, et euh... j'ai dû vendre ma voiture parce que je ne pouvais pas et avoir euh... mon enfant sans travail, et avoir une voiture. Les gilets jaunes, c'est euh... c'est la France périphérique, pour moi, qui ne veut pas mourir. Je sais pas... si tu lis Christophe Guillouis, c'est ça. C'est la France qui ne veut pas mourir, c'est la France qui est surtaxée. On nous demande, on nous demande, on nous demande plus d'efforts à chaque fois, à chaque année. C'était pareil sous Sarko, même si j'étais jeune. C'était pareil sous Hollande. Et là encore plus, taxes sur le carburant, l'électricité va augmenter, le gaz, on n'en peut plus. Pourtant je manifeste jamais, hein. Jamais je manifeste. Mais euh... c'est... ça devient trop. J'ai pas envie d'être forcé à emmener ma famille au resto du cœur pour pouvoir faire les courses, quoi, tu vois. Quelle est votre... votre demande principale aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous demandez à Macron ? — Ah bah de partir ! — D'accord. — Ouais, là faut... — Vous voulez la destitution de Macron ? — Ah oui, là faut arrêter, là. — D'accord. — Ça... ça s'est fait promener. Euh... quand je vois qu'il y a pas longtemps, il s'est acheté de la vaisselle à 450 000 euros, on n'a même pas été invités à manger, en plus. Ce qui est relativement triste. Quand on voit ce qui est en train de se passer, qu'il y a des... qu'il y a des gens blessés et tout ça... Euh... faut bien se dire que c'est que le début. Et si Macron veut pas partir, nous on laissera pas non plus. Et si vous êtes là à Noël, les gens seront là à Noël. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils pourront plus faire Noël parce qu'il y a plus les moyens. — Non. — Ceux qui ont des gosses, ils n'ont pas les moyens de faire des cadeaux de Noël, ils n'ont pas les moyens d'avoir des sapins. Donc s'il faut venir à Noël ici, on viendra. Et si les CRS doivent venir gâcher leur Noël, on les invite aussi. — Donc en fait, le risque réel pour moi, en réalité, c'est les Black Blocs. Merci ! Merci les gars ! C'est les Black Blocs. S'ils me trouvent, ils peuvent tenter quelque chose dans le chaos général. — Oui, parce que quand on s'est rencontrés il y a dix ans, c'était dans un autre contexte, c'était dans une autre vie. — Effectivement. Alors je sais même pas si tu veux en parler, toi. — Bien sûr qu'on peut en parler. Bah attends, foutu pour foutu. On s'est croisés en 2015. — Ouais, au bal des quenelles. — Ouais, au bal des quenelles. — Ouais, et tu m'as interviewé pour le bal des quenelles à l'époque. — Ouais, c'est vrai. — C'était une autre vie. — C'était la première fois qu'on se voyait. — Ouais. On s'est pas revu depuis. — On s'est pas revu depuis, mais moi j'ai suivi ce que tu fais attentivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter pour ta trajectoire. — Moi aussi, je te félicite, parce que t'as du courage de te faire péter la gueule aussi souvent. — En tout cas, toi, t'as réussi à monter une chaîne tout seul à la sueur de ton front. Et ça, je sais ce que ça veut dire, puisque je le fais. Et donc vraiment, bravo, quoi. — Bah merci. Et bravo à toi, parce que t'as eu quand même pas mal de courage, notamment, je trouve, pendant la crise sanitaire, où t'as pas eu peur de dire ce que tu pensais, même si j'étais pas forcément de ton avis. Mais t'as pas eu peur de te confronter à... Bah t'as perdu la moitié de tes abonnés à l'époque, quoi. T'as un peu grand remplacé la base, quoi. Et d'autres sont venus entre-temps. — Je suis allé à contre-courant de ce qu'attendait une partie de mon public. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à faire, puisque j'ai ressenti en moi cette contradiction de me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis ce que je pense et je perds des gens qui me financent ? Donc concrètement, je mets en péril mon gagne-pain. Ou est-ce que je vais dans le sens de ce qu'attendent mes abonnés, la majorité de mes abonnés ? Je garde mon gagne-pain, mais je me trahis moi-même. Donc j'étais confronté à ça. Je pense que c'est des situations à laquelle sont confrontés pas mal de youtubeurs. Il faut le dire. Et j'ai choisi de dire ce que je pensais, même si... Après, moi, je peux admettre m'être trompé ou pas. Peu importe, c'est un autre débat, tu vois. Mais c'est dans l'instant, au moment où se pose la question, je choisis de suivre ma conscience. Et en l'occurrence, c'était de dire non, il n'y a pas un grand complot. Et moi, ma ligne de mire, et c'est toujours le cas d'ailleurs, et sur ce point, je n'ai pas reçu de réponse. D'ailleurs, j'ai posé la réponse sur Twitter à Etienne Chouard à l'époque, et je n'ai toujours pas eu la réponse. C'est pourquoi Cuba a confiné si c'est un grand complot mondial organisé par les États-Unis, etc. C'est bien qu'il y avait quelque chose. Si même Cuba, même la Corée du Nord a confiné, c'est qu'il y avait quelque chose. Parce que eux, excuse-moi, je n'ai pas connaissance du fait qu'ils soient sous domination d'un lobby pharmaceutique. Donc, si eux l'ont fait, je me dis que c'est qu'il y avait quelque chose. Tu t'attendais à perdre autant ? Non, je disais à mon équipe, je pense que je vais perdre 500 contributeurs. J'ai dû en perdre 1500, quoi ! La moitié ! Donc non, ça a été hardcore, mais j'ai connu une bonne descente aux enfers. Même psychologiquement, c'est dur, tu vois, de te dire... Et puis, simultanément, évidemment, il y avait des attaques de Soral. Très basses, très laides. Alors, pour ne pas m'énerver, je vais essayer de faire vraiment un bilan à froid de l'affaire La Pierre. Et pour ça, je vais rester sur mes notes, pour ne pas tomber justement dans le pathos. Et c'était ma maîtresse. Et c'était la deuxième fois, d'une certaine manière, qu'une fille dont il était amoureux l'avait quittée pour moi. Et tout ça a fait que j'étais dans une sauce, mais j'ai réussi à surmonter. Et voilà, j'en suis là. Et je pense que maintenant, ça marche bien. J'ai bien fait de le faire. Ouais ? Tu ne le regardes pas ? Non, pas du tout. Au contraire, je me dis que j'aurais même dû le faire avant. Tu vois ? Je me dis, je l'ai fait trop tard. J'ai trop attendu avant de dire, non mais attends, je vais dire ce que je pense. Voilà. C'est la fameuse vidéo où, en fait, j'essaie de débunker avec mes moyens. Et d'ailleurs, je le dis en début de vidéo, je ne suis pas un spécialiste. Donc, vérifiez ce que je dis. Il ne faut pas prendre... En fait, il faut prendre la parole de personne pour parole d'évangile sur Internet. C'est un peu l'erreur qu'on a faite quand Internet a émergé. C'est de se dire... En fait, on a été trahis par la télévision. Parce qu'il y a eu des gros mensonges. Il faut se rappeler quand même, à l'époque, les armes de destruction massives, etc. C'était... Il y avait une énorme défiance vis-à-vis de la télévision. On venait de là. Et apparaît le haut débit et la démocratisation d'Internet dans chaque foyer. Et on s'est tous jetés un peu sur Internet en se disant, la vérité va émerger là. Ce qu'on a sous-estimé, c'est qu'en réalité, il y avait certes des... des poches de vérité sur Internet. Mais il y avait aussi beaucoup de bullshit. Bravo, vous êtes sur Internet. Beaucoup de bullshit. Et que donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait exercer son esprit critique encore plus qu'à la télévision. Et c'est ça qu'on a sous-estimé. On est allé là-dedans. Moi, j'en suis un produit. Puisque je suis passé par peut-être le cœur nucléaire du complotisme français, qui est TER. Je suis passé par là. Le cœur nucléaire ? Ah oui, le cœur nucléaire. Ah oui, oui. C'était le premier site. Soral est producteur de bullshit depuis... Il ne va pas apprécier. Depuis 2004, 2005, quoi. Et donc, je suis passé par là. J'ai réussi à m'en sortir. Et voilà, me voici, quoi. Tu regrettes d'y être allé ? Non. Non, je ne regrette pas. Tu as appris beaucoup de choses là-bas, quand même ? J'ai appris par moi-même, tout seul. Quand Soral dit que c'est lui qui m'a tout appris, c'est faux. J'étais déjà politisé quand je suis arrivé à ER, puisque je traduisais Chavez en français. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis apparu sur YouTube, que j'ai popé. C'est que je traduisais les discours de Chavez, je les sous-titrais, je les mettais en ligne. J'ai fait ça pendant de longues années. Et donc, quand j'arrive à ER, je suis déjà politisé. J'avais déjà en moi cette ligne qui était de dire ni droite ni gauche, ou une certaine droite et une certaine gauche. C'était finalement Chavez une sorte de synthèse entre la droite des valeurs et la gauche du travail. En fait, c'était ça. D'ailleurs, ils l'ont pris comme étendard à une époque. Et donc, j'étais déjà politisé. Mais quand j'y vais, en fait, ils avaient... Comment tu y vas, d'ailleurs ? Comment on rentre à ER ? C'est un entretien d'embauche ? Il se passe quoi ? Non, il se passe que... Il y a un jury qui est là ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont vu mes vidéos. Ils les ont relayées très vite. Dès la deuxième, je crois qu'ils l'ont relayée sur... Ce qui était à l'époque un blog, Alain Soral. On est en quelle époque, là ? Là, on est en 2008. ER a été créée en 2007-2008, il me semble. Donc, c'était tout de suite, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ils relaient les vidéos de Chavez. Très rapidement, ils entrent en contact avec moi. En disant, c'est bien ce que tu fais et tout. Et je ne vais pas te mentir, je les suivais déjà à l'époque. J'avais lu Soral dans les années 2000. Tu vois, j'avais lu ses abécédaires, etc. La bêtise ambiante. Jusqu'où va-t-on descendre. C'est ça. La sociologie du dragueur. La chute, tout ça, ouais. C'était à l'époque... C'était à l'époque où il était assez mon choix, quoi. C'était à l'époque où, en fait, il était validé par le système. Il était à la télé. Il était... Quand on le présentait, on le présentait comme étant un sociologue. Ouais. Validé, peut-être pas jusque-là. Mais ce qui était très drôle, c'est que les critiques qui lui étaient faites étaient... Tu te souviens la vidéo avec Bachelot où ils sont assez mon choix ? Il lui dit, oui, mais on connaît votre discours, vous êtes un marxiste. Ouais. C'est drôle. Il était attaqué plutôt pour sa posture de gauche, en fait. Ouais, c'est vrai. À une certaine époque, ouais. Ça a bien changé. Mais donc, je rejoins ER parce qu'en réalité, il m'appelle. Il me dit, Vincent, viens. Et puis, je suis allé immédiatement dans des réunions de cadres. Tu vois, je suis pas passé par l'aspect militant. Je vais coller des affiches dans la rue, etc. En fait, ils m'ont tout de suite fait venir une réunion de cadres. Donc, j'ai tout de suite rencontré, entre guillemets, le gratin d'ER. Les gens qui sont autour de Soral, les 15 personnes qui sont autour de Soral. Et c'est comme ça qu'en fait, je débarque à ER. Et en 2013, Chavez meurt. Et c'est là où vraiment les liens se resserrent. C'est-à-dire que là, ils ont besoin de quelqu'un pour faire une conférence au Tête de la Main d'Or avec Diodo et Soral. Et en fait, ils me posaient la question. Ils me disaient, Vincent, qui est-ce qu'on peut inviter ? Qui connaît bien le sujet ? Et moi, je cherchais avec eux. Tu vois, je dis, attendez, on va trouver. Je ne propose pas à toi. C'est toi... Non, le premier choix, ce n'était pas moi, en réalité. Ils m'ont dit, après coup, en fait, Vincent, c'est toi qui dois le faire. Parce que tu as fait une thèse. Là, je venais de soutenir ma thèse. Oui, parce que les gens ne savent pas. Pas forcément, mais tu as fait une thèse sur Chavez, quand même. Je suis allé sur le terrain. Je suis allé au Venezuela, à Caracas, pendant des mois. J'ai interviewé 700 personnes en face-à-face pour essayer de comprendre comment fonctionnait. En l'occurrence, c'était le système de santé du Venezuela qui est financé entièrement par le pétrole. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment Chavez arrivait à redistribuer le pétrole aux couches les plus pauvres de la société. Déjà, si c'était fait et comment c'était fait. C'est ça, le sujet de ma thèse. Et je comparais ça avec un autre système qui est, en fait, le Manage Care américain qui a été installé à la Colombie voisine. Donc, deux pays proches ou similaires qui installent deux systèmes totalement différents, l'un inspiré des États-Unis, l'autre du socialisme du XXIe siècle. Et je trouvais intéressant de savoir quel était l'impact de l'un et de l'autre de ces deux systèmes sur les populations les plus pauvres, sur les populations en extrême pauvreté. Et donc, je vais dans les quartiers les plus pauvres de Venezuela, de Caracas, et dans les quartiers les plus pauvres de Bogota. Et je compare, en fait, l'accès aux soins des uns et des autres. Et alors ? Ma figure... Alors, ça, c'est le truc. C'est que ma thèse n'est pas un panégérique à la gloire de Chavez. Je fais un constat nuancé qui est de dire, en fait, l'un et l'autre des deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Ce que l'un résout, c'est-à-dire Chavez, effectivement, il met en place un système où il y a une universalité. C'est-à-dire que tout un chacun peut aller se faire soigner par les médecins cubains qui sont vraiment dans les quartiers pauvres. C'est-à-dire que tu as des petites maisonnettes avec des toits pointus et tu vas là et c'est gratuit. On te demande limite même pas ton nom et ton prénom. On te soigne. Qui que tu sois. D'ailleurs, moi-même, je suis tombé malade au Venezuela. Je suis allé dans ces trucs et on m'a soigné gratuitement. Tu vois, on te donne des médicaments, on te fait un diagnostic. C'est bien fait. Donc, l'accès aux soins, effectivement, a été résolu par Chavez. Mais à quel prix ? Ça, la question. C'est extrêmement cher d'organiser ça. Et il y a une désorganisation chronique. C'est ce que je dis dans ma thèse de doctorat. Il y a une désorganisation chronique. Parce qu'en fait, il y avait un ancien système basé sur le public. Ok. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a le système pré-Chavez. Oui. Ça commençait à marcher avant. Avant Chavez, il y avait un système de santé qui était à la fois public et privé. Donc, un système public à la dérive et un système privé très bien fait pour les gens les plus pauvres, les classes les plus aisées. Oui. Pour les gens les plus riches. C'est ça, pour les gens les plus riches. Oui. Et lui, par-dessus ça, il a mis une couche supplémentaire qui est l'accord avec Cuba de faire venir 30 000 médecins cubains en échange de pétrole. Sans intermédiaire monétaire. C'était ça l'idée de Chavez. Ils disaient, on n'utilise pas le dollar dans nos échanges internationaux. On va faire du troc à l'échelle internationale. C'était aussi l'une des idées de Chavez. Et donc, on va leur livrer quotidiennement du pétrole. Et en échange, eux, ils amènent une mission des médecins, 30 000 médecins, qui vont venir et qui vont couvrir le Venezuela d'un réseau de médecins. Il a réussi cet objectif ? Il a réussi, oui. Dans ma thèse, je dis que oui, effectivement, les médecins sont là. Les médecins cubains sont là. Ils font leur taf et ils soignent les gens les plus pauvres. Donc, ça marche de ce point de vue-là. Le truc, c'est que c'est une couche supplémentaire qui s'est positionnée au-dessus du système qui existait précédemment. Et donc, ça a créé une forme de concurrence avec le système public qui existait auparavant. Et donc, disons que ce n'est pas efficace. C'est un peu ce que je dis dans ma thèse, c'est que ce sont des patchs qui ont été mis par Chavez. Ça pose la question d'ailleurs de la cyclicité des cycles électoraux puisque Chavez était contraint par les cycles électoraux d'avoir des résultats rapides. Donc, c'est quoi ? C'est les élections tous les combien là-bas ? Là-bas, je crois que c'est tous les 6 ans, il me semble, l'élection présidentielle. Et donc, il devait avoir des résultats rapides. Donc, dans l'action, il devait mettre en place des patchs pour résoudre les problèmes principaux des vénézuéliens. Donc, il a mis en place ça. Mais il ne s'est pas attaqué aux problèmes en profondeur. Il n'a pas fait une réforme profonde du système de santé vénézuélien. Il a simplement appliqué ces missions barrio adentro, à l'intérieur des quartiers pauvres, pour résoudre le problème. La Colombie n'a pas fait ce choix-là. La Colombie a fait un choix différent qui est de réformer en profondeur le système pour l'orienter vers un système proche de celui des États-Unis. Tu vois, c'est-à-dire... Privé, quoi. C'est-à-dire, en gros... En fait, c'est un mix. En réalité, la Colombie a fait un mix entre un système américain et un système basé sur une aide des gens les plus pauvres, le CISBEN, qui ne marche pas si mal que ça. Et c'est ça que je dis dans ma thèse. C'est qu'en réalité, les choses sont plus nuancées que ce qu'on pourrait croire. C'est que ce n'est pas un système magique qui marche à fond et l'autre qui abandonne les classes les plus pauvres. Ce n'est pas ça, la conclusion. Bref, en tout état de cause, ce n'est pas une thèse à la gloire de Chavez. C'est comme ça qu'on l'a présenté. Parce que, de toute façon, j'ai l'impression, si je me trompe, qu'il y a une époque... Dire un minimum de bien de Chavez, c'est soutenir un dictateur, quoi. Comment tu expliques qu'il a eu cette image en Occident ? La couverture médiatique de Chavez est quand même... En tout cas, tu l'as dit suffisamment, très loin de la réalité. Bien sûr, bien sûr. Déjà, le premier truc, c'est qu'il était décrit comme étant un dictateur, alors que c'était le président le mieux élu de l'Amérique du Sud. Et avec des organisations internationales à chaque élection, qui validaient les élections. Et donc, cette image, elle procède, à mon avis, d'un positionnement géopolitique très anti-américain, assumé, tu vois. Et pour moi, les médias occidentaux sont quand même, dans leur immense majorité, pro-américains. Donc, forcément, un président qui s'oppose aux États-Unis et qui dit, en fait, je vous emmerde, parce que concrètement, c'est le discours de Chavez, c'est que vous n'aurez plus d'influence sur le Venezuela, nous sommes libres. Alors, nous allons utiliser nos matières premières comme nous le souhaitons et on vous emmerde, concrètement. Et bien, ça, effectivement, c'est un discours qui, en France, résonnait comme étant le discours d'une sorte de... Tu sais, un dictateur, comme on le voit dans Tintin, tu vois. C'est ça. Non, mais il le présentait comme ça, en fait. Ouais, complètement. C'était l'épicarros, quoi. Enfin, c'était le... Et vu qu'il avait physiquement une image un peu d'urluberlu, il était un peu... Voilà, il n'était pas en costume cravate, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était assez facile de le faire passer pour une sorte, tu sais, de mec un peu excentrique à la Kadhafi, avec des énormes lunettes, tu vois. Exactement. C'était un militaire qui attendait un coup d'État dans sa jeunesse. Ouais, donc, c'est passé sulfureux selon les critères occidentaux. Donc, évidemment, ils se sont jetés dessus, ils ont utilisé tous ces arguments pour dire non, mais en fait, c'est un dictateur. Alors que non, ce n'était pas le cas. Il était très bien élu. Le truc, c'est qu'effectivement, il a fait des réformes profondes, notamment concernant la nationalisation de l'entreprise pétrolière. Tu vois, le PDVSA, puisque c'est connu, mais le Venezuela est un énorme producteur de pétrole, l'un des principaux importateurs du point de vue des États-Unis. Et donc, Chavez a fait immédiatement cette réforme-là qui l'a positionnée comme étant un ennemi potentiel des États-Unis, puisqu'il pouvait couper à tout moment le robinet et donc mettre les États-Unis dans une position difficile. Donc, pour toutes ces raisons-là, je dirais, Chavez a été diabolisé. Moi, je vois ça d'un point de vue qui est particulier, parce que j'ai un pied en Amérique du Sud du fait que ma mère est colombienne, colombo-vénézuélienne. Je connais, je parle l'espagnol, donc je pouvais entendre Chavez directement. Donc, forcément, quand t'entends Chavez sur YouTube, sur Internet, t'entends ses discours, t'entends qu'en fait, c'est un gars qui défend son peuple, en gros, qui défend les intérêts de son pays. Et ensuite, tu regardes les médias français et tu vois qu'on le décrit comme étant un dictateur, un méchant, un mec illégitime, ben, tu te dis, ben non, en vrai, il y a un problème. Et c'est là où je me suis dit, un jour, ben en vrai, ce qu'il faut faire, c'est le traduire. C'est que les gens aient accès à son discours, à la source, pas qu'ils passent par l'intermédiaire et le filtre des médias français. Donc, c'est là où je suis devant une vidéo, comme ça, je dis, mais c'est incroyable, j'en parle à mon frère qui est à côté de moi. Et il me dit, ben vas-y, traduis-le. Traduis-le, regarde sur YouTube, renseigne-toi comment on fait pour sous-titrer des vidéos, fais-le. Je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'émerge sur YouTube, c'est comme ça. Et c'est aussi, en t'intéressant à Chavez, du coup, que tu comprends qu'il y a un vrai problème de traitement de l'information dans les médias traditionnels ou t'avais déjà commencé à te dire où c'est compliqué ? Non, non, je... Pour rien te cacher, ça faisait longtemps que je me disais que les médias avaient des filtres et des biais. Et là, sur Chavez, c'était flagrant, quoi. C'était flagrant, oui. Voilà. Et ça me touchait, ça me touchait parce que... Parce qu'en fait, Chavez défendait les classes populaires latino-américaines qui n'ont jamais été représentées ou lorsqu'elles l'ont été, le président en question a immédiatement été renversé par les Etats-Unis. C'est l'histoire de l'Amérique du Sud. Comment ça se fait que lui a résisté ? Parce que je suppose qu'il y a eu des tentatives américaines de le renverser, non ? Plein de fois, plein de fois. Notamment en 2002. Je conseille de regarder le reportage qu'on me fait. Il y avait une équipe, je ne me souviens jamais, irlandaise, je crois, qui faisait un documentaire sur Chavez en 2002. Ouais. Et au moment où ils sont là en train de le filmer, il se produit un coup d'Etat fomenté par les Etats-Unis qui utilisent en sous-main des Vénézuéliens de l'opposition pour renverser Chavez. Il le renverse pendant trois jours, il n'est plus au pouvoir. Pendant l'interview, le mec se fait poutcher, quoi. Pendant le documentaire, le gars se fait poutcher. Mais regardez, ça s'appelle « Le coup d'Etat ne sera pas télévisé ». « La révolution ne sera pas télévisée ». Il est sur YouTube, le documentaire. Et tu vois comment un président sud-américain se fait renverser. Et là, en l'occurrence, ce qui était quand même exceptionnel, se fait ramener au pouvoir par son électorat, par sa base électorale, par les gens pauvres qui sont allés au gril concrètement du palais présidentiel en disant « On veut Chavez, ramener Chavez ». Parce qu'ils avaient déjà mis quelqu'un d'autre à la place. Parce qu'ils avaient mis un, ce qui est hallucinant, le chef du MEDEF du Venezuela, ils l'ont mis à la tête du Venezuela. Non mais c'est caricatural, c'est fou. Bon, on va pas donner de leçons aux gens, on a élu un banquier, mais bon, bref. Donc il renverse un type qui est élu démocratiquement, il met à la place le chef du MEDEF, et il pense que ça va tenir. Et en fait, les classes populaires, les gens qui sont dans la bidonville, les gens que je suis allé voir dans mes entretiens pour ma thèse, sont descendus des quartiers pauvres, sont allés au palais présidentiel, c'était des milliers autour du palais présidentiel, « Rendez-nous Chavez, on veut Chavez ». Ils étaient prêts à tout, ils se seraient fait fusiller. Et donc ils ont mis une telle pression, et la garde présidentielle qui est à l'intérieur du palais, ils ne l'ont pas changé assez vite, c'est l'erreur qu'ont fait les poutchistes, et cette garde présidentielle était dévouée à Chavez. Et donc, quand la garde présidentielle voit qu'ils ont le peuple avec eux, ils renversent le renverseur. Ouais, c'est incroyable. Et tout ça se passe dans un délai de... Trois jours. Trois jours. Ils mettent Chavez sur une île, ils allaient l'extrader aux Etats-Unis, probablement, et en fait, là, il y a un hélicoptère qui arrive. La chance de Chavez, en fait, c'était qu'il émanait de l'armée, qu'il avait une énorme influence sur l'armée, il était très soutenu par les soldats. Il faut comprendre aussi que tout ça est lié au charisme des gens. C'est que Chavez, c'était quelqu'un qui était aimé, tout simplement, par les gens qu'il côtoyait. Et donc, la garde présidentielle, qui était quotidiennement avec lui, le soutenait à fond. Et la stratégie de Chavez, qui était une stratégie de se mettre en avant, d'un point de vue de la communication, a fait que les gens qui le voyaient régulièrement à la télévision se sentaient très proches de lui. Il était vraiment aimé de trois quarts du peuple ? Oui, oui. Après, il y a eu une polarisation qui a été aussi un peu montée en épingle. Il faut savoir que les médias étaient très soutenés, l'opposition, les médias vénézuéliens. C'est-à-dire que Chavez passait sur la chaîne de télé publique, VTV, mais que le reste des médias, qui étaient essentiellement des médias privés, soutenaient l'opposition. En fait, c'était l'exact inverse de la France. C'est-à-dire que tout le monde l'aimait, mais les médias le descendaient. Nous, c'est l'inverse. Personne ne l'aime, et les médias, l'encens en permanence, c'est dingue à imaginer, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, Chavez passait régulièrement dans des émissions qui s'appelaient Allo Président, chaque dimanche. Et pendant, ça pouvait durer dix heures. Dix heures. Dix heures. Dix heures, comme ça, de show. Vraiment ? Sans coupe et tout ? Ah non, vraiment. Même d'ailleurs, il leur rigolait. Il disait, mon but, il démarrait l'émission en disant, bon, aujourd'hui, je veux dépasser le record de Fidel Castro, qui est de huit heures, cinquante-trois minutes. Et il l'a fait. Et il l'a fait, il l'a réussi. D'ailleurs, il l'a fait alors qu'il avait le cancer. Tu vois, il était malade, etc. Il avait le cancer. Il dit, non, non, mais c'est pas grave, je vais quand même le dépasser. Il l'a dépassé, le record de Castro. Et l'après de Chavez, alors ? Qu'est-ce qu'il s'est... Il y a eu une régression ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Juste, bah, ouais, parce que tu connais ton sujet. Qu'il s'est passé quoi après ? C'est un sujet qui est... Il meurt en cours de mandat, c'est ça ? Alors attention, je veux être très précis. J'ai fait ma thèse de doctorat en 2012. J'étais sur le terrain en 2010. Je vais être honnête. C'est un sujet qui est loin, quand même, pour moi. C'est qu'entre-temps, j'ai monté une chaîne YouTube, j'ai fait d'autres choses. Donc je suis pas non plus un spécialiste. Faut pas prendre ce que je dis pour un argent comptant. Faut vérifier, etc. Je peux me tromper. J'ai suivi le Venezuela de loin, après la mort de Chavez. Je ne connais pas dans le détail ce qu'a fait Maduro. Je sais qu'il a fait des erreurs. Il y a une hyperinflation. J'ai discuté avec un économiste qui, lui, était proche de Maduro à l'époque. Il m'a dit qu'il a fait des conneries, tu vois. C'est pas entièrement... Tout ce qui arrive au Venezuela n'est pas entièrement imputable au blocus. Il y a un blocus au Venezuela. C'est-à-dire que les États-Unis, en gros, un pays qui commerce avec le Venezuela, a subi des rétorsions de la part des États-Unis. Donc c'est compliqué. Le Venezuela, économiquement, est dans une situation assez fragile, assez précaire. Mais tout n'est pas explicable par ça. Il ne faut pas non plus... Donc, la situation est difficile. Maduro fait moins consensus que Chavez. Chavez avait sa personnalité, qui portait sa politique. C'est moins le cas de Maduro, même s'il a été adoubé par Chavez, qui peut sembler étrange du point de vue français. Tu vois, t'as un président qui va mourir et qui dit, je vous demande si je meurs dans cette cinquième opération, de voter pour Maduro. Ça fait un peu transmission... Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, ouais. Ça fait République bananière. Ça fait dictature. Mais en même temps, il faut comprendre que... C'est ce que je voulais dire au début. Chavez est dans un processus de réforme qui ne peut se faire que sur le temps long. et qui, donc, dans un cadre démocratique où les cycles sont courts, devient un désavantage. La démocratie devient un désavantage quand tu fais un processus de transformation de ta société qui nécessite 20 ans, 30 ans. J'ai une anecdote. Tu sais, forcément, quand j'ai fait ma thèse, et puis même après, j'étais en contact avec des gens qui étaient vraiment au palais présidentiel, qui conseillaient Chavez. Ok. Un jour, ce gars... Parce que Chavez a été conseillé par des gens de différentes nationalités. Et notamment, il avait un cabinet qui était européen, de gens d'Espagne, de France, etc., qui rendaient des rapports à Chavez pour que Chavez ait un point de vue, un regard aussi d'analystes européens. Et parmi ces analystes, il y en avait certains qui étaient mes potes, tu vois. Ok. Et donc, il me dit... Le gars, il me dit... En fait, un jour, je reçois une feuille. Chavez avait fait un deal avec la Chine. La Chine prêtait... Je ne sais plus, je crois que c'était énorme. C'était, je crois, 40 milliards de dollars. Un truc énorme, tu vois. Un énorme fonds d'investissement chinois. Donc, une sorte d'enveloppe dans laquelle Chavez pouvait puiser à tout moment pour faire des projets d'industriel, etc. Et en échange, le Venezuela devait donner... Ils le font toujours, quotidiennement, du pétrole. Ils envoient des tankers de pétrole. C'est toujours dans cette idée, tu vois, de... Win-win, comme on dit. Win-win, tu vois, des échanges, tu vois. Et là, mon pote reçoit une feuille sur son bureau. C'est donc une feuille qui avait circulé dans tous les ministères. Et il s'était renvoyé la feuille comme ça en sachant pas quoi répondre. Et sur cette feuille, c'était donc la Chine qui demandait au Venezuela, c'est une simple question, quels sont vos projets à échelle 50 ans ? Quels sont vos projets industriels sur une échelle de 50 ans ? Et donc, le mec qui était là, il disait... Bah... En fait, il savait pas quoi répondre, quoi. Tu vois, parce que... Tu vois, c'est des tanks qui sont... Eux, ils étaient dans l'urgence, tu vois, de résoudre le problème de la pauvreté, de l'insécurité, du machin, des élections, de trucs. Et en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'effectivement, pour installer la révolution dans le temps, il fallait réfléchir. Et c'est d'ailleurs les Chinois... C'était l'objet de la question des Chinois. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle est votre vision à 50 ans ? Mais en fait, il y en a... Le problème, c'est que dans cette révolution, il n'y en avait qu'un seul qui avait une vision à très long terme. C'était Chavez lui-même, tu vois, qui se disait il faut qu'on arrive à terme à conquérir notre indépendance, à installer le socialisme du XXIe siècle. Sachant que même l'idée de socialisme du XXIe siècle, lui-même le disait. En fait, c'est un socialisme qu'on construit en le faisant. Tu vois, c'est pas... Il faut pas se dire on va copier l'Union soviétique, on va copier tel ou tel modèle. Ah, on va pas copier le socialisme français du XIXe siècle. C'est pas ça le but, ouais. Donc c'est ça qui était compliqué à gérer. C'est que, en fait, ils étaient à la fois dans la gestion de l'urgence et en même temps, pour réussir, ils devaient avoir cette vision de long terme. Et c'est la... Si tu veux, l'interaction entre ces deux problématiques qui définissaient ou non la réussite de la révolution bolivarienne. Est-ce qu'ils ont résolu l'équation aujourd'hui ? Franchement, j'en sais rien. Je sais que Maduro, politiquement, est quand même bien installé. Il est soutenu par au moins la moitié des Vénézuéliens. La preuve, c'est qu'il est toujours là. Donc, voilà. C'est compliqué. Mais moi, ce que je voudrais dire aux Français, c'est que, dans tous les cas, quoi qu'il arrive au Venezuela, c'est aux Vénézuéliens de décider ce qui se passe au Venezuela, tu vois. C'est pas à nous de juger avec notre préconception de ce que doit être la politique et notre vision de la démocratie ce qui doit se passer au Venezuela. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec notre interventionnisme mental, de juger comme si nous étions sur un piédestal, à juger les autres pays. Regarde, c'est une dictature, c'est un machin. Laissons-les faire leur histoire. Tu vois, nous, on a vécu avec 1500 ans de monarchie. La monarchie, c'est une dictature, tu vois. Concrètement, c'est un mec tout seul qui décide au sommet du pouvoir. Donc, quelle leçon on peut donner aux autres ? Tu vois, sachant qu'aujourd'hui, Macron, est-ce que démocratiquement, c'est vraiment génial ? J'en suis pas persuadé, tu vois. Combien de corps électoral il est élu ? Un peu plus de 30% au deuxième tour. Ouais. Des inscrits sur l'hélicie électorale. Mais des inscrits. Ouais, des inscrits, bien sûr. Tu ramènes ça à la population générale, il n'y a eu pas personne, maintenant. Ouais, ouais, c'est relativement faible. Et puis, l'Union européenne, la manière dont elle est construite, on pourrait en parler des heures, mais c'est un enfer. C'est un enfer démocratique. Mais justement, toi, de cette époque, de cette époque, on va dire dissidente, qu'est-ce que tu... Sur quoi t'as changé d'idée ? Et qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui, par exemple, ton anti-européanisme, tu vois, sur les questions du sionisme, de l'Europe, de l'ingérence américaine, il y avait tout un package, quoi, de cet intellectuel, de cette époque-là. Et toi, il y a des trucs, finalement, c'est juste que tu... T'as quitté cette sphère politique que t'estimais néfaste, ou il y a aussi des idées que t'as abandonnées ? Disons que c'est la méthode que j'ai changé. C'est-à-dire que ma démarche à l'époque était très idéologique. En fait, je partais de mes convictions et j'essayais de calquer les faits sur mes convictions. En gros, j'avais une lecture du monde, une grille de lecture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand j'aborde un sujet d'actualité, j'essaie de regarder les faits et l'avis vraiment de tous les acteurs en jeu. T'essayais de penser ce que tu vois et pas de voir ce que tu penses. En fait, c'est dans la méthode d'analyse que j'ai beaucoup changé. Voilà. Donc après, sur des sujets en particulier, par exemple, sur l'Union européenne, non, je suis toujours autant critique de l'Union européenne. Frexit ? Alors tu vois, par exemple, pour répondre à une telle question... Ça veut dire non. Non, 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 non. Bien sûr, je suis à fond pour le Frexit. Mais je ne suis pas non plus naïf. Tu vois, je sais très bien que si demain, on fait le Frexit, en fait, ça implique des réformes sociopolitiques, économiques très profondes qui vont avoir un impact, peut-être, à court et moyen terme, néfaste sur les Français. Il faut être... Enfin, je veux dire, la liberté a un prix. Si on veut demain être libre, il faut se dire que si on quitte le champ de coton, on risque de se prendre des coups de bâton. Et je ne suis pas dans l'idée idéaliste de dire on va faire le Frexit et puis ça va être génial, ça va être le paradis sur Terre. Tu vois, je dirais que j'ai... Avec le temps, je suis peut-être devenu plus réaliste, plus mature politiquement et voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et sur les questions, parce que moi, j'ai lu sur Internet que tu étais sioniste maintenant. Oui, évidemment. Parce que je ne suis pas assez anti-sioniste, donc je deviens sioniste. Non, mais ça, c'est un truc aussi, c'est qu'on attend des gens qui prennent position, tu vois, absolument sur des sujets. Moi, sur la question, là, d'Israélo-palestinienne, j'ai fait le choix de ne pas trop me prononcer, là, pour ne rien te cacher, je suis en train de lire des bouquins là-dessus pour me renseigner. Tu vois, c'est ça la démarche, c'est de dire, ben finalement, j'étais militant, mais est-ce que vraiment je savais de quoi je parlais ? Et je me suis rendu compte que dans pas mal de sujets, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, ce que je fais avant de parler, c'est de me renseigner, de lire, de m'instruire. Et sur la question israélo-palestinienne, je vais te faire un discours peut-être convenu, mais je suis révolté par ce qui se passe, évidemment, de mon point de vue, mais on est ici dans un studio, on est au chaud, on n'est pas sous les bombes, donc juger d'une situation aussi complexe... Enfin, au chaud, je ne suis pas sûr. Moyennement au chaud. Ça paie un peu le cul, là, quand même. Non, mais c'est un peu ça aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour le Venezuela, c'est juger d'une situation complexe. Depuis un studio d'enregistrement à Paris, je trouve ça un peu léger, tu vois. Mais si vraiment, je dois m'exprimer sur la question, je suis comme tout le monde, je suis révolté par ce qui se passe et d'un côté et de l'autre. Que ce soit les civils qui pâtissent de cette situation qui, historiquement, s'est installée sur le temps long, j'en suis révolté, quoi. C'est des femmes, des enfants, des vivières qui meurent d'un côté et de l'autre, c'est inadmissible. Moi, ce que je dis, c'est que il faudrait que les Nations Unies aient le pouvoir de s'interposer. C'est-à-dire qu'il y ait des casques bleus, qu'il n'y ait pas de conseil de sécurité, qu'il n'y ait pas des gens qui puissent mettre de veto, que ce soit démocratique. Ah, t'es contre le veto, toi. Ouais. C'est une perte d'influence pour la France. Ce serait une perte d'influence pour la France, mais je trouve que d'un point de vue démocratique, ce serait plus, je dirais, plus légitime. Plus légitime. Ouais, plus viable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en gros, si on veut envoyer les casques bleus s'interposer et dire maintenant, vous arrêtez de vous battre. Parce qu'en fait, il faut ramener les choses à des proportions qu'on puisse comprendre. Imaginons deux personnes qui se battent, qui se haïssent et qui se battent. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là ? On s'interposerait, on dirait arrêtez de vous battre. Ce serait la première chose qu'on ferait. Là, aujourd'hui, dans la situation dans le monde, en fait, on a deux deux peuples qui se haïssent et qui s'entretuent et on ne peut rien faire. Nous sommes impuissants. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder. Là, il faudrait... Là, ce serait... Là, pour le coup, une intervention serait nécessaire. On met des casques bleus entre les deux belligérants et on dit maintenant, vous arrêtez de vous battre. C'est la première chose. Ensuite, vous discutez. Alors, la question, c'est qui discute ? Parce que là, le problème, c'est que ceux qui sont habilités à discuter, ceux qui ont été choisis, en gros, ceux qui ont été élus, donc c'est le Likoud et le Hamas, n'ont pas tellement envie de discuter. Ça va être difficile de trouver des points d'accord entre eux. Moi, dans un monde idéal, il faudrait faire discuter un père de famille israélien et un père de famille de Gaza. Eux, à mon avis, ils trouveraient une solution. Ils ont des enfants, ils ont une femme, ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Ce serait eux qui devraient discuter. En fait, c'est les peuples entre eux qui devraient discuter, pas par l'intermédiaire de gens d'extrémistes, de gens qui ont un agenda politique, etc. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est constater qu'ils s'entretuent depuis des décennies et voilà. Moi, je condamne, tu vois. À quoi ça sert de condamner ? Je veux dire, on fait quoi ? Eh ben, on va marcher à la manif. On va marcher à la manif, ouais, c'est ça, ouais. Et on dit plus jamais ? Plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça, ouais. Et on met des bougies. On met des bougies, on va mettre des petits nounours. Ouais. Non, ce qu'il faut... Des fleurs, c'est important. Ce que je crois, c'est qu'en réalité, tout ça est vain si en France, nous ne pouvons pas décider de notre propre destin. Il faut que la France retrouve sa voie dans le monde. Et or, aujourd'hui, nous sommes muets et impuissants. Donc moi, je peux dire ici ce que tu veux, franchement, mais ça ne servira à rien. À rien. Je peux m'indigner, oui, mais tout ça. Et d'un côté comme de l'autre, c'est du signalement de vertu. Je condamne les bombardements sur la bande de Gaza. Je condamne le Hamas qui va égorger des gens. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Et c'est du signalement de vertu. Gratuitement, très facilement, je me fais passer pour quelqu'un de bien alors que concrètement, je ne peux rien faire. Moi, je dis ce qu'il faudrait faire, c'est politiquement que les Français reprennent le pouvoir en France. Comment ? Ça, ça m'intéresse. Comment ? Ça veut dire quoi ? Ça aussi, je peux te dire, ça veut dire quoi reprendre le pouvoir en France ? Eh ben, en faisant ce que toi et moi on fait déjà. Ça, c'est à notre portée et c'est ce qu'on fait. C'est la preuve que c'est à notre portée puisqu'on le fait. Donc, c'est-à-dire utiliser Internet pour essayer de faire comprendre un maximum de gens qu'aujourd'hui, on a un problème de démocratie en France. On a un problème grave, très grave. On n'est plus en démocratie. Moi, pour moi, on n'est plus en démocratie. Moi, pour moi, on ne l'est plus. Quand tu vois que l'Union Européenne, en réalité, via les GOPÉ, tu le sais aussi bien que moi, oblige la France à aller dans une certaine direction d'un point de vue économique, social et même du point de vue de la gestion de nos frontières, c'est qu'on n'est plus un peuple qui décide de son destin et donc, on n'est plus... En fait, je me demande même si on est encore un peuple, un peuple, quoi. On est peut-être plusieurs peuples maintenant. On est peut-être tellement morcelés que... Oui, bien sûr. Et tu étais un adepte du RIC. Ça fait partie des choses sur lesquelles t'es revenu un peu aussi. Bah, je suis... On est devenu très con quand même, pour jouer avec ça. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop con pour la démocratie ? Et comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans la merde pour la démocratie aussi ? Je me pose la question, honnêtement. Je me pose la question. Ce serait bien, évidemment, que les gens puissent se prononcer sur des questions importantes. Évidemment, non, si, je suis pour, je suis pour. Mais, moi, je crois qu'il faut qu'on admette que nous sommes quand même fortement influencés par la télévision, par Internet aussi, par des mecs qui s'expriment sur les réseaux sociaux et que nous sommes faibles de ce point de vue-là et qu'il faut que nous nous renforcions en tant que peuple d'un point de vue intellectuel. Je ne sais pas comment le dire. Ouais, c'est une façon de dire qu'on est trop con. mais c'est bien de l'admettre qu'on s'est fait avoir par des politiciens pendant des décennies qui nous ont raconté des trucs, des bananes, qui nous ont mis des bananes. Qu'est-ce que je raconte là ? Qui nous ont raconté des trucs. Ah ouais, t'as changé, c'est même plus des queunelles maintenant, c'est des bananes. C'est ça, ils nous mettent des bananes maintenant. Oh là 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 là. C'est bien aussi d'admettre qu'on s'est trompé. C'est bien d'admettre qu'on s'est fait avoir, qu'on a cru des mecs qui nous ont promis des choses qu'ils n'ont pas tenues et qu'on a quand même revôté pour eux pendant des décennies et qu'au final, peut-être que ça vient de nous aussi. Tu vois, qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Tu vois, je suis sorti du discours de cette dichotomie entre les politiciens d'un côté qui nous auraient arnaqués, qui nous auraient trahis, qui nous auraient manipulés et le bon peuple qui lui est bon. Le délire valaisien, le peuple est bon par nature, le peuple est vertueux par nature. Tu vois, je suis sorti de ça. Donc maintenant, je suis un peu plus, je dirais, prudent. Ouais. Sur la question du RIC, sur la question de la démocratie, etc. Je me dis, tu vois. Et donc, moi, c'est un peu le message dans mes vidéos, je le dis assez régulièrement, il faut lire, il faut lire, 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 il faut se former intellectuellement, il ne faut pas se contenter d'Internet, ça c'est très important, il ne faut pas se contenter du contenu YouTube parce que tu peux avoir l'impression d'en savoir plus après avoir regardé une vidéo d'un mec qui parle d'un sujet, mais c'est incomparable cette sensation avec ce que tu ressens quand tu as lu un bouquin sur un sujet. Quand tu l'as écouté, moi je suis assez, n'ayez pas peur de lire, d'écouter des livres en audio aussi, parce qu'il y a des gens que ça emmerde et l'important c'est le contenu, il ne faut pas tomber non plus je trouve dans le truc un peu bourgeois, il faut lire, c'est sûr que ça aide énormément pour l'orthographe mais il y a des classiques qui s'écoutent quoi. Oui c'est vrai. Ce serait-ce que se le foutre dans les oreilles pour... C'est vrai, c'est vrai. Mais ça tu vois, on l'a perdu. Typiquement c'est un des trucs qui a changé radicalement en très peu de temps, je crois, c'est la prédominance de la télévision puis d'internet dans notre façon de s'informer. à l'époque, évidemment, les gens lisaient beaucoup plus et d'ailleurs quand tu regardes des vidéos de l'INA des années 60, 70... Des copies de bacs, des années 20, tu fais mais quoi ? Mais c'est un truc de malade. Tu t'interviews des gamins en école primaire, ils disent du reste, tu fais quoi ? Ils s'exprimaient beaucoup mieux que notre président. Que Macron, que la moyenne des adultes aujourd'hui quoi, en France. Et ça c'est une dégringolage. qui explique aussi notre dégringolage d'un point de vue politique, géopolitique, économique et notre stature dans le monde. Parce que, objectivement, nous sommes moins bons qu'à l'époque. Et tu le constates quand tu vas sur le terrain ça ? Alors on me reproche beaucoup d'interviewer que des demeurés. C'est vrai que c'est une critique qu'on te fait. Est-ce que vraiment tu coupes pour laisser des débiles ? Pas du tout. Mais pas du tout. Alors on est dans la merde. Parce que t'as quand même eu... Pas du tout. Et ça, et en plus, mes cadreurs en sont témoins. Je veux dire, j'ai interviewé les gens littéralement au hasard. Je randomise absolument. Et dans le montage final, je laisse 70%, 80% des interviews. Ah ouais ? Et bon, après je mets la partie de l'interview qui est la plus pertinente ou qui est la plus rigolote. tu vois ? Attends, il y en a quand même qui sont légendaires. Le mec que t'as interviewé là, tu sais, où il y a un espèce de quiproquo, il comprend pas de quoi tu parles. Elle est récente. Elle a vachement... L'extrait a cartonné sur Insta, sur tout ça. Tu sais pas, il lui parle de... Je crois de... Les violences faites aux femmes ou je sais pas quoi. Le mec, il croit que tu parles des nazis ou je sais plus quoi. Ah oui, c'est vrai. Non, je parlais de... Ah oui, je parlais de... De la... De l'euthanasie. De l'euthanasie, c'est ça. C'était l'euthanasie et le mec, il était dit « Bon non, quand même, ils ont fait du mal aux gens. » Quoi ? Attends, j'ai mis du temps à comprendre que... Mais vraiment, tu le joues pas. Tu vois vraiment, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation de l'euthanasie ? Ben non. C'est quoi ça ? L'euthanasie ? Ouais. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Faut pas. C'est pas bien. C'est... C'est du mal. C'est pas bon pour les gens. Faire des bêtises comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est-à-dire que si la personne est malade, qu'elle est en fin de vie, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'elle souffre ? Ouais, en plus pour les femmes, tout ça. Comment... Comment elles vivaient eux-mêmes avec leur peuple, tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas bon pour la population. Les femmes, par exemple, ils étaient plus sexistes. Sexistes. Voilà. Voilà, hein. Je comprends pas le lien avec l'euthanasie. Bah, c'est des trucs comme ça, non ? En mode Hitler. Ah non, 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 d'accord, ok, je vois. Ouais. Non, non, moi, je parle d'euthanasie, c'est mettre... c'est débrancher une personne en fin de vie parce qu'elle a plus d'espoir de guérison et qu'elle souffre trop. C'est ça, l'euthanasie. Ouais. Ah, elle souffre trop ! Vous, vous parlez de la sélection des échantillons. Non, moi, je pensais parler de l'Euthanasie en mode le peuple, Hitler, tout ça. Non, 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 ça, c'est autre chose. Le nom ne revient pas là, mais non, je vais parler d'autre chose. Ouais, ouais, non, mais... Les blecs comprennent l'Euthanasie, en fait. En fait, ils comprennent l'Euthanasie, ouais. Bon, après, c'est rigolo. C'est marrant. Il faut aussi se détendre, tu vois. Il faut en rire. Il faut être capable d'en rire. Mais profondément, ça dit quelque chose de ce que nous sommes devenus en tant que peuple. T'en as une, le micro-trottoir, qui est ta préférée ? Est-ce que j'ai un... Tiens, c'est marrant. Est-ce que j'ai un reportage que j'ai préféré ? Peut-être Les France Saccagées. Je prends beaucoup de plaisir à visiter les villes. Comment ça t'est venu, cette idée ? Tu peux nous présenter ça ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. Alors, France Saccagées, c'est une série que j'ai fait depuis à peu près un an. En fait, le concept est simple. C'est que je vais dans une ville et je me promène dans la ville et je constate l'état dans lequel se trouve la ville. Tout simplement, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à faire ça à Paris. J'ai commencé sous le nom de Paris Saccagées. Et je l'ai fait par défaut parce que j'ai été viré d'une... D'une... De la... D'une manif ? C'était pas une manif. C'était le truc où tous les gens qui aiment le Japon vont. Tu sais, c'est la Japan Expo. Je vais à la Japan Expo et le mec me dit... En fait, il me dit attendez, vous êtes qui ? Moi, je dis Le Média pour tous, Vincent Lapierre. Il me dit attendez, je vais voir ma chef. Il va voir sa chef. Il revient et il dit non, en fait, ça ne va pas être possible pour vous. Donc, je dis OK. Donc là, je suis un peu dans la merde. J'ai mon cadreur. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sorte une vidéo. Tu connais ça. Il faut produire. Et donc, je me dis écoute, on va faire cette idée qu'on a en tête depuis des mois mais qu'on n'a pas fait. On va aller dans Paris et je vais montrer ce qui est devenu Paris. Et donc, on fait ça à la Tour Eiffel. Et moi-même, j'hallucine sur ce que je constate. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là ? Non, mais le Trocadéro. Enfin, tu sais, moi, je n'y vais pas. Comme tous les Parisiens, on ne va pas à la Tour Eiffel. J'ignorais que le Trocadéro et le Champ de Mars étaient dans cet état. C'était fou. Fou. Je vois la pelouse et je dis, mais attends... Il y a un vrai problème, là. Le nombre de vendeurs à la sauvette... Ce n'était même pas un lendemain de match où des mecs pouvaient être là pour regarder sur un grand écran et ils ont laissé les bières. Non, non, c'est vraiment... C'est normal, quoi. C'est devenu la normalité. La France poubelle. La France, c'est une immense poubelle. Et je constate ça. Je vois aussi les arnaqueurs au Bonto, etc. Partout. Pas de police. Ça, ça m'a surpris. J'ai un des endroits les plus visités au monde. La Tour Eiffel. C'est au niveau mondial que ça se joue. Là, on est dans les trois premiers sites visités au monde. Et c'est dans cet état. Le Champ de Mars. Enfin, je ne sais pas. La pelouse, elle est à l'abandon. Ce n'est pas possible. Regarde, entre les mégots, les trucs... C'est bientôt un désert, le Champ de Mars, là. C'est jonché de mégots et jonché de capsules. T'as les gens, ils font des selfies, mais il faut qu'ils cadrent bien, parce que c'est ça, le vrai Paris, les amis. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt optimiste et qui essaie de voir le verre à moitié plein. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville propre ? Non. Non, pas du tout. Vous êtes de Paris ? Non, parce que moi, je suis de Luxembourg et ce n'est pas si propre que l'édiction. Oui ? Oui. C'est plus sale. Oui, c'est sale. Qu'est-ce qui vous a choqué, entre autres ? La 9-3. Ah, la 9-3 ? Oui. Alors là, j'hallucine. Donc, je continue la série parce que ça marche très bien. Je vais à Bastille, je vais un peu dans les quartiers les plus symboliques de Paris. Puis ensuite, je me dis, mais attends, mais en fait, je peux aller dans des autres villes aussi. Donc, je fais, je vais à... En réalité, c'est des gens qui m'ont dit Vincent, viens dans ma ville. Tu fais ça à Paris, mais en fait, viens dans ma ville. Viens, Martine Aubry, on n'en peut plus, il faut que tu vois. Et donc, je vais à Nantes. Une dame me dit, franchement, Vincent, viens, tu ne vas pas perdre ton temps, viens à Nantes. Et donc, je fais mon premier France à Calais, c'est à Nantes. Tu ne vas pas perdre ton temps. Et tu ne l'as pas perdu, non ? Non, je ne l'ai pas perdu, non. C'est quoi la ville pour toi, là, qui est le plus... où tu as été vraiment le plus choqué ? Brest. Le dernier que j'ai fait. J'ai été agressé deux fois en un jour. Deux fois en un jour. Ça, c'est... En étant reconnu ? Parce que t'étais toi. Non, non, c'est simplement... Ah, d'accord ! C'est simplement au hasard. Ils n'ont pas aimé notre présence. Donc, ils ont considéré qu'on pouvait être agressé parce que, de toute façon, ils s'en foutent. Il n'y a pas de police. S'ils se font prendre, il ne leur arrive apparemment pas grand-chose. C'est ce que je déduis du fait qu'ils agressent gratuitement les gens. On fait un reportage sur le quartier. On fait ce qu'on... Va, Kiro, on va faire les... Va filmer les salopes. Nous, on n'est pas des salopes. Tu ne nous filmes pas, frère. Tu crois que tu fais peur ou quoi, trou du cul ? Tu crois que tu fais peur ? Mais tu n'es pas ta trou du cul. Non, non, non. Les policiers, quand tu leur parles, ils te disent... Je crois qu'ils sont... À 70% d'entre eux, votre RN, il me semble. Je crois que c'est un taux... Très élevé, oui. Et en fait, ils te disent non, non, mais les mecs, on les voit, on les arrête et même des fois, ils ne les arrêtent plus. Ça sert à quoi ? Le mec, il va passer 24 heures en garde à vie et puis il va ressortir. Il ne se passera rien. Donc, les types, au bout d'un moment, tu vois, il y a un relâchement. C'est normal. C'est ce qu'on vit. Et nous, en tant que citoyens, c'est ce qu'on endure. C'est ça. C'est le résultat de ce laxisme généralisé. Et donc, moi, en l'occurrence à Brest, on n'est même pas devant une tour. Parce qu'en fait, c'est un dégât en bas des tours. Tu as un gars qui m'accompagne, mon fixeur, qui me montre la ville. Ton fixeur ! Bah ouais, à chaque fois que je fais un... Il est dans Cyberpunk, le mec. Ton fixeur. T'as un type qui me dit, en gros, il faut aller dans ce quartier-là parce que moi, je ne connais pas les villes. Donc, en gros, il me mâche le travail, entre guillemets, et puis il me dit, viens, on va dans ce quartier, c'est la merde. Donc là, on va dans un quartier, Pontanézen, qui est un quartier connu quand même pour sa violence. Dernièrement, il y a encore un type qui s'est fait tuer, fusillade. Ça nous paraît, maintenant, un peu normal. Mais en vrai, ça ne l'est pas. Tu vois que t'aies des morts quotidiennement parce que tes types se fusillent dans la rue. Enfin, qu'il y ait des fusillades. Enfin, à l'époque, en France, oui, ça existait parce qu'il y avait des trafics de drogue gérés par des capots. Mais c'était rare, c'était l'exception. Tu vois, c'était des mecs. Waouh, on a retrouvé un type mort dans sa voiture, fusillé par des barons locaux. Bah putain, c'était quelque chose que tu retenais. Parce que maintenant, c'est tous les jours. T'as des types, ils se fusillent, t'as des mecs qui prennent des balles. Je reçois des messages du type, bah tiens, moi j'habite dans ce quartier et il y a une balle qui a traversé mon salon, tu sais. Ok, d'accord. Pourtant, c'est la pire quoi, Rennes. Rennes, euh... Bah, c'est là où... Bah Rennes, si, c'est Rennes. C'est Brest. Brest, c'est ça. Aussi parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est ça. Enfin, je savais qu'il y avait des problèmes moins de tout, tu vois, c'est la ville qui est... C'est ça, on pense foot, local, tu ne penses pas Lille, tu vois, tu penses... Voilà. Et pourtant, si, donc on est à 200 mètres d'une barre d'immeubles et il est 11h30, je crois. Tu ne te dis pas, je vais me faire agresser à 11h30, à 200 mètres d'une barre d'immeubles, de loin. C'est si, les types avaient déjà installé leur point de deal, normal, et ils viennent, ils viennent vers nous et puis là, ils nous agressent quoi, ils disent vous vous cassez, vous n'êtes pas chez vous et tout. Discours habituel que j'ai entendu 100 fois. Et la deuxième fois, c'était... Alors, c'est encore plus hallucinant parce que c'est vraiment au pied de la mairie de Brest que t'as des... Que là, t'as les mecs qui trafiquent quoi. Au pied de la mairie ? Au pied de la mairie, au pied de la mairie. C'est-à-dire que le maire, en gros, il sort de chez lui, il sort de la mairie le soir, il sort de son bureau et il traverse une zone de non-droit quoi. Au pied du bâtiment. Et donc, évidemment, t'as toutes sortes de gens, t'as une foule interlope, t'as des gens qui sont là, tu te dis bon, ils trafiquent quoi. Ça trafique en fait, ça vend des cigarettes, ça vend des trucs. Et on m'a reproché, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube pour dire, ouais, ils s'est fait... En fait, ils disent que je me suis fait... Comment on appelle ça déjà ? Tu sais, que je me suis fait racketter. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Je sais pas si t'as vu le reportage, tu ne l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je vois dans tes yeux que tu ne l'as pas vu. Il a été vu quand même 800 000 fois sur YouTube, ce qui est énorme. Énorme ! Il a fait un bout de carton. C'est la... Ça touche les gens en fait. Ça touche une corde. Faut que je le vois. Parce qu'en fait, c'est ce que vivent les gens au quotidien. C'est ce qu'ils en durent. Et ce que je montre, c'est leur réalité, leur quotidien. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a une résonance que les vidéos sont vues. Et donc là, ceux qui m'accompagnaient ont fait un truc que moi je ne fais jamais. C'est qu'ils ont dit à des gars, écoutez, si vous témoignez, on vous donne 20 balles. Et quand ils ont dit ça, les gens qui sont autour de moi, moi jamais je ne fais ce genre de choses. Sauf quand vraiment t'as un gars qui est en galère, un SDF et tout, il m'arrive parfois de derrière lui donner un petit billet. Mais avant de prévoir ça, que le gars va être interviewé contre de l'argent, je ne le fais jamais. Bon là, ils l'ont fait. Je disais les gars, faites gaffe, ne rentrez pas dans les histoires d'argent avec eux parce qu'après, ils vont tous venir, ils vont nous demander des sous et tout. Bon, ils l'ont fait. Donc le gars vient et je l'interview et après, il y a un type qui m'accompagnait qui lui donne un billet de 20 euros. Et après ça, évidemment, arrivé ce qui devait arriver. T'as un adulte qui arrive et qui commence à me dire vas-y, si lui tu lui as donné 20 euros, moi aussi, moi je suis intervenu, je veux aussi 20 euros. Et là, on lui a dit bah non, c'était juste lui, on lui a dit juste à lui mais toi, t'es venu dans le champ de la caméra, t'as parlé, mais on t'a rien dit en fait. T'as rien demandé au départ. On t'a rien demandé, t'es venu par toi-même. Et là, le gars pète un plomb, il dit attendez, moi tu vas voir, je vais revenir, tu vois ce qui va t'arriver et tout, menace de base. vas-y, vas-y, c'est toi-même. C'est pas vrai qu'il t'a appelé, pourquoi tu t'es venu ? Je vais pas faire les bêtises parce que le coeur est chaud, tu vois. D'accord. 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 Je comprends pas. D'accord. Tu comprends rien ? Non. Tu comprends rien ? Non, je comprends pas. Papa, rap. Lui, il prend combien ? Va, va, donnez-moi. Non. Comment non ? Mais parce que lui, il a un autre si... Comment non ? Oui, appelez la police. Appelez la police. Je suis minare, moi, appelez la police. D'accord. Vas-y, mon frère. Mais de quoi ? Donnez-moi 20, j'ai parti. Mais non. Tu me donnes pas, moi 20, j'ai fait beaucoup de bêtises ici et j'ai fait beaucoup, beaucoup. D'accord. Et quel rapport ? Quel rapport ? Il n'y a pas rapport, monsieur. Il n'y a pas de rapport. on l'a donné 20. On va voir ton ami. Va, va, ouais. Et va voir lui. Je fais une bagarre. Je frappe lui, après je viens... Mais pourquoi ? C'est ça l'histoire. Donc c'est pas vraiment non plus un... C'est pas un raquette, tu vois, on va pas raqueter. Et c'est comme ça que le gars... Mais c'est ce que vivent les gens. C'est cette ambiance lourde, pesante, qu'on sent dans les centres-villes, de mecs qui sont là. Tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas ce qu'ils font. Moi, j'ai connu ça, je vais te dire, en Colombie. Parce que toute mon enfance, je suis allé en Colombie jusqu'à Tarr. Et dans les centres-villes, t'as toujours des mecs qui sont là, un peu des zonards, tu vois, des mecs qui sont assis, tu sais pas ce qu'ils font toute la journée. Et ça, c'est l'ambiance Tiers-Monde. Vraiment, c'est l'ambiance Tiers-Monde. Que je n'ai pas connue dans mon enfance en France. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Ça a changé. Tu vois. Non, je vais les enrichir. Ouais, cette expression de Tiers-Monde-isation, elle te parle, quoi. Ouais. Je le vois. Pendant que ces pays-là, au contraire, progressent, les pays dits du Tiers-Monde-progresse, nous, j'ai l'impression qu'on régresse. Un jour, les courbes vont se croiser, tu sais. Ouais, un jour, les courbes vont se croiser, ouais. Il y avait un bouquin qui était sorti comme ça, je ne sais plus qui l'a écrit récemment, où il imagine, justement, dans le futur, qu'en gros, des millions d'Européens quittent l'Europe pour aller en Afrique et qu'ils sont sur des bateaux de migrants et que les mecs ne savent pas comment les gérer, en fait. Ouais, il était pas mal cette... Je ne sais plus qui avait écrit ce truc. C'est quoi la pire agression que tu as eue ? La fois où tu as eu le plus peur, vraiment. Ça t'est arrivé des fois de te dire... Ça t'est déjà arrivé de te dire là, on va se faire chasser ou ça va vraiment mal tourner, en fait. Je pense que c'est des manifs de gauche ou quand t'as des blocs, donc des black blocs qui te courent après à 30 contre 2. Là, tu te dis, en gros, si je trébuche ou si on ne court pas assez vite, s'il me chope, il nous envoie à l'hôpital. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais. La chance que j'ai, c'est que je cours très vite. Ouais. Parfois, c'est pas le cas. C'est venu avec le métier ou c'était déjà le cas ? Depuis tout petit. Ah ouais, d'accord. Dis-moi, quand j'étais... Il court ! Non, quand j'étais allé à l'école primaire, on m'envoyait dans les trucs où il fallait courir, tu sais, parce que j'étais celui qui courait le plus vite. Donc ça, c'est une chance que j'ai, mais c'est pas le cas forcément de mon cadreur qui a du matos, qui est en mode pencho, comme dans Don Quichotte, tu sais, le mec qui est là, il court derrière moi. Et qui, parfois, s'en sort moins bien que moi. T'as mis un contrat avec lui, genre, si tu tombes, je reviens pas. C'est chacun pour sa gueule. Non, mais par contre, je les préviens. Je leur dis, c'est dangereux ce que vous allez faire. Je leur dis, même maintenant, même un micro-trottoir qui n'a rien à voir avec la politique, un mec peut venir et me dire, toi, t'es un facho, vas-y, casse-toi, dégage, puis m'agresser, quoi. Mais comment t'expliques ça ? Parce que, honnêtement, t'étais un des moins fachos même de cette époque-er, quoi. T'étais le... À part que t'y bossais, t'y bossais pour faire des traductions de Chavez. Comment ça se fait qu'on a l'impression que t'es... C'est pire que moi, quoi. Moi, je peux aller dans des manifs de la FI, quoi. Ah ouais ? Ah mais oui ! Ah ouais, ça... Comment ça se fait que toi, c'est vraiment, t'es celui qui se fait... C'est pour ça que les gens se disent qu'ils le met en scène parce que, finalement, t'étais vraiment pas le plus radical. T'as pas balancé de dingueries. Non, bien sûr. Après, je suis l'un des seuls qui y va aussi. Dans tous les gens qui sont considérés comme étant d'extrême-droite. En vrai, je suis l'un des seuls qui prend le risque. Et avec une caméra aussi. Et avec une caméra. Et je suis... Donc, je suis une cible, évidemment. Et puis, ça va pas très loin, en fait. Ça va pas chercher très loin. C'est basé uniquement sur le... Ils font... Il y a Vincent Lapierre dans la manif. Vincent Lapierre, Soral. Soral, extrême-droite. Donc, Vincent Lapierre, extrême-droite, méchant qu'on va chasser. Faut pas chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas de complot derrière. C'est juste des gamins. Parce que souvent, les antifas sont des gamins. Tu vois, aux alentours de 18 ans. Voir moins, parfois. Et qui... Et qui se montent le bourrichon. Ils sont dans la manif. Ils ont l'impression d'être des chevaliers blancs qui vont accomplir leur mission de se battre contre le fascisme. Et quand ils me voient, quand l'un d'entre eux me voit, bah, il se dit allons-y, quoi. On va se battre. On va taper quelqu'un pour faire le bien. Et on va taper un mec qui est d'ailleurs officiellement pacifiste. Parce que moi, je ne suis pas un bagarreur. Je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. J'essaie d'interviewer les gens, de donner la parole à tout le monde. J'essaie de ne pas déformer leurs propos quand ils parlent. J'essaie de vraiment respecter déontologiquement ça, le message que chacun transmet. Alors, bien sûr, on va me dire oui, mais tu les contredis ou tu essaies de les piéger, etc. Tu fais du journaliste, quoi. Bah, j'essaie de... Ouais, j'essaie de rendre déjà l'interview intéressante. Tu vois. De base. Ouais. Et le gamin qui vient et qui... Ils sont 5, 10, 15 autour de nous. Thilou l'a vécu aussi avec moi en tant que cadreur. Et qui nous dit ouais, t'es un facho. Bon, ben voilà, c'est une situation que je connais. Je t'avoue que... Souvent, on me pose la question est-ce que t'as peur ? En fait, j'ai peur avant l'action. Ça, c'est un truc. C'est qu'avant d'y aller, je suis stressé, tu vois. Quand je vais dans une manif, avant, je me dis putain, ça peut mal se passer et tout. Je mets un peu la pression. Mais je ne recherche pas ça. Ça, c'est un truc qui est important. C'est que je ne recherche pas. Moi, quand je vais dans une manif et que ça se passe bien, je suis bien, tu vois. Je suis le plus heureux des hommes. Mais je sais que ça peut se passer. Donc, je suis sous pression avant le reportage. Mais quand je suis dans l'action, je suis concentré, tu vois. Je ne ressens pas la peur. T'as pas ce truc, par exemple, certains reporters de guerre qui sont devenus complètement addicts à ça, qui sont obligés d'y aller. Non, 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 pas du tout. Ils veulent vraiment, tu vois. Mais ce qui est dingue dans les interviews que tu fais, c'est aussi que tu montres, quoi. Déjà, deux choses. Premièrement, ce qui est fascinant, c'est à chaque fois, par exemple, que tu vas discuter avec des vieux de la CGT, etc. Et puis que les petits jeunes antifas arrivent et disent « Ouais, mais c'est un facho, machin. » Et que tu vois les papiers et ma mère qui disent « Mais laissez-le ! » Ouais, ça arrive, ça arrive. Et qu'il y a vraiment un gap générationnel. Je ne sais pas, on me pose des questions, il a l'air sympa. Ouais, ouais. « Mais il y a X-Horale. » À qui ? Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs. Et surtout, quand tu montres à quel point les flics laissent faire. Alors, de moins en moins, je t'avoue que là, j'ai senti un changement. Peut-être aussi parce que... Je me suis même toi. T'es là, les flics sont à 10 mètres, les antifas sont l'autorité. Ils sont en face de vous, là. Pendant les Gilets jaunes. Oui. Pendant les Gilets jaunes, c'est vrai que là, les flics laissaient un peu... Quoi que ça m'est arrivé de me faire extraire par des CRS et ils me disent « On t'a sauvé la vie parce qu'on a entendu qu'ils se regroupent à 500 mètres et ils veulent venir te chercher. » Ça, c'est arrivé aussi, tu vois. Mais maintenant, de plus en plus, je vois des policiers qui me reconnaissent et qui me disent « Machin, sans la pierre et tout. » Tu sais qu'ils me font un signe, un clin d'œil et tout. Et je sais que maintenant, si je vais près des policiers, il y a des chances qu'ils interviennent pour dire « Et vous le laissez tranquille. » C'est arrivé d'ailleurs à la dernière manifestation que j'ai couverte sur la réforme des retraites où t'as des antifas qui m'encerclent, qui me disent « Au facho, machin. » Ouais, c'est marrant parce que t'en as même un qui dit « Ouais, t'as traduit Chavez. » « Chavez, c'est un dictateur. » Je dis « Ah ouais, convaincu. » C'est mort. Non, mais c'est pas le lieu où tu vas discuter ou tu vas convaincre la personne. C'est le lieu où tu vas survivre. Ou pas. Ce lieu s'appelle la France. Donc moi, je leur dis « Écoutez, il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression. S'il vous plaît, laissez-moi. » Mais c'est de droite la liberté d'expression. Aujourd'hui. C'est un concept d'extrême droite, bien sûr. Mais donc, je leur dis souvent, en fait maintenant, ma stratégie, c'est d'y aller qu'à deux. En vrai, je me suis rendu compte que ça renforce... C'est ça. C'est qu'au début, t'as eu la tentation de te protéger en mettant des marmules, mais en fait, ça... Ça renforce l'image qu'ils ont du facho. Qui vient avec cinq gars comme ça. Ben regarde, la preuve, il vient avec des mecs pour le protéger, donc il est coupable d'une certaine façon. Et en plus, il vient pour faire le coup de poing parce qu'il vient avec des mollosses. Donc, après mûre réflexion, j'ai considéré que le plus efficace, c'est d'y aller en mode guérilla. Tu vois, j'y vais avec un seul gars, mon cadreur, on n'est pas un danger, regardez, on est là, on est pacifique, on ne représente pas un danger, laissez-nous faire. Tu vois. Maintenant, je me repose à nouveau la question, vu que j'ai été interpellé quand même assez violemment dans un micro-trottoir dans la rue sur la question israélo-palestinienne, je me pose de nouveau la question de savoir si je ne vais pas quand même avoir un garde du corps qui puisse s'interposer dans un cas extrême. Le mec sert un couteau que j'ai un type qui sache faire, parce que moi, je ne sais pas faire. Si tenter qu'on puisse se défendre d'un gars qui a un couteau. À part courir, je ne sais pas trop Oui, mais tu le fais bien. Oui. Donc, c'est bon ? Non, j'ai vu des mecs se battre au couteau en Colombie et je sais que, enfin moi, ce qu'ils faisaient eux, je ne sais pas si c'est efficace ou pas, ils enlevaient leur t-shirt et ils le mettaient au niveau de leurs bras comme ça pour que le couteau se prenne dans le t-shirt. Je ne sais pas si tu as le temps de le faire. Deux de pauses, ça ne marche pas. Le truc de la casquette aussi. Keen. Je ne sais pas si ça marche vraiment ça. Le truc de la casquette, c'est quoi ? En fait, tu t'approches du gars, tu te mets comme ça et en fait, paf, et tu déstabilises son champ de vision avec ta casquette parce qu'il s'attend à tout sauf à ça. Et après, tu fais quoi ? Après, tu te casses. Soit tu mets un coup au parti pour que le mec tombe, soit tu dégages le couteau si tu fais un peu de karaté, tu vois. Mais en fait, tu peux le... Si je me mets ici, je vais mettre trop de temps à aller à la casquette. Je suis là. Ça descend tout seul. Non, mais voilà quoi. C'est super chaud. Moi, tu sais qu'il m'est arrivé au Venezuela plusieurs fois d'être attaqué à l'arme à feu. Premier jour, j'arrive au Venezuela, je sors de l'hôtel, c'était le soir, je ne m'attendais pas à un tel niveau de violence. On est en 2010, en plein Caracas, centre-ville. Donc, j'avais amené un cousin pour m'aider, un cousin colombien pour m'aider dans ma thèse. Et là, on arrive sur le trottoir. D'après, il y a des mecs, plusieurs mecs, qui sortent, pas de la voiture, mais de derrière la voiture, ils étaient un peu planqués, qui sortent, le mec, il sort un flingue. Il me fait, arrête-toi. Ok. Donc là, tu fais quoi ? Déjà, tu t'arrêtes. C'est compliqué. Tu cours vite, mais pas plus vite que les balles. Parce que je sais que si tu n'as rien sur toi, ils peuvent te descendre aussi. C'était comme ça à l'époque au Venezuela. Ah ouais. Or, je n'ai rien sur moi, je n'ai pas de sous. Après, après ça, j'avais toujours un billet, un truc, une liasse de billets à donner en cas d'attaque. Mais sur le coup, là, on est le premier soir, on allait juste sortir manger avec mon cousin et on n'avait pas grand-chose. Moi, je n'avais rien personnellement. Mon cousin avait quelques billets. Et bien, mon cousin, qui est colombien, qui a un peu l'habitude de ces situations, il me dit, cours ! Et là, on se met à courir dans deux directions différentes et on s'en est sortis. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré dans le dos. Ils auraient pu le faire. J'ai pris un risque énorme à ce moment-là. Ils auraient pu me tirer dans le dos. Je pourrais ne pas être là en train de te parler, tu vois, parce que je serais mort en faisant ma thèse de doctorat. Mais, ouais, c'était très chaud. Là, je peux te dire que j'ai perdu, je crois, 10 ou 15 kilos sur le terrain au Venezuela parce que j'avais peur, réellement. Et d'ailleurs, il y avait, je lisais dans le regard des Vénézuéliens qu'ils avaient peur aussi, qu'ils avaient peur de la délinquance, qu'ils étaient dans une sorte de psychose légitime parce que c'était objectivement dangereux. Il y a un quartier du Venezuela à l'époque. Chez nous, ça va, c'est un sentiment. Chez eux. Voilà. Mais, au Venezuela, il y a un quartier qui s'appelle Petare, qui est l'un des quartiers les plus dangereux du monde. Petare ? Petare. Ah, ok. Et en fait, c'est l'un des quartiers les plus dangereux du monde et à l'époque, je crois qu'il était même classé comme étant, limite, il y avait un taux de criminalité supérieur à l'Irak de l'époque. Tu vois, un truc de fou, tu vois. Et je ne suis pas allé faire mon enquête de terrain dans ce quartier-là. C'était trop dangereux. Je n'aurais pas survécu, je pense. J'y suis allé qu'une seule fois accompagné de Vénézuéliens. On est resté dans la voiture. Ils m'ont dit, surtout, tu ne sors pas. D'accord ? Je suis allé le faire dans un autre quartier très pauvre, un peu moins dangereux, mais dangereux quand même. Et je suis resté là des mois. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais le risque que j'ai pris, parce que j'étais statique, j'ai pris un quartier et donc les gens savaient que j'étais là. Ils auraient pu me retrouver. J'y allais tous les jours. Il y a même un mec, je me souviens, un mendiant qui était là et qui me voyait, qui me disait, toi, il m'a dit ça, je me souviens très bien, il m'a dit, toi, t'es français, t'es ici, alors qu'on ne voit jamais d'étrangers dans ce quartier. Il m'a dit, tu n'as pas le sang bleu. Il m'a dit ça. Dans le sens, t'es pas un mec qui te prend pour autre chose. Il m'a dit, c'est pour ça que t'as survécu, parce qu'on sent que t'as pas le sang bleu. C'est-à-dire que tu nous ressembles, t'es comme nous, en fait, en quelque sorte. De fait, t'es... Et de fait, je suis comme eux. De fait. Simplement, effectivement, venir dans ces quartiers ultra pauvres où il n'y a pas de route par terre, c'est des chemins en terre, etc., c'est des collines que tu dois grimper à pied. C'est une démarche que peu d'Occidentaux ont fait. à l'époque, une conseillère de Chavez, une conseillère espagnole de Chavez. Quand je lui avais dit, moi, en ce moment, je fais... Ça fait des semaines que je suis à Magalhães-Decat, dans le quartier où j'étais. Elle m'a dit, quoi ? T'es là-bas ? Mais attends, vas-y, moi, je t'accompagne, montre-moi comment c'est. Et là, en fait, j'étais surpris, parce que je me disais, attends, Chavez est conseillé par des gens qui ne vont jamais dans les bidonvilles. Ça me semblait fou. Je dis, bah vas-y, viens, si tu veux, par contre, enlève tous tes bijoux. Et je l'ai amené, je lui ai fait visiter un quartier du Venezuela qu'elle n'avait jamais vu alors qu'elle conseillait tous les jours Chavez en lui rendant des rapports et tout. Je dis, mais tes rapports, tu les fais comment, en fait ? Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait, tu vois, une vraie différence entre conseillers... Chavez et son entourage. Entre conseillers des... Ouais, parce que Chavez lui-même allait tranquillement dans ses quartiers, il disait même, mais moi, si j'avais pas des problèmes de sécurité, je ne peux pas parce que je dois être entouré, être sécurisé, etc. Mais, donc, j'allais dans ces quartiers-là et j'étais pas tranquille, je vais pas dire que j'étais comme un poisson dans l'eau, je faisais très attention. D'autant plus qu'il y a un facteur, c'est que, si tu veux, j'ai un grand... Ma mère est née en Colombie, mais son père est né à Maracaibo, Venezuela. Il a fui la dictature et il est allé en Colombie. Il a rencontré ma grand-mère et donc, du coup, ma mère est née. Donc, moi, quand j'allais en vacances en Colombie, j'étais Colombien, enfin, je parle le Colombien de Colombie, l'Espagnol de Colombie. Il y a une différence d'accent entre l'Argentine et l'Espagnol de l'Argentine, l'Espagnol de Colombie ou du Mexique. Tu peux même avoir des difficultés à comprendre. Ah, à ce point. Ah ouais, bien sûr. Et donc, les Vénézuéens reconnaissent très bien les Colombiens et les Colombiens reconnaissent très bien les Vénézuéliens. À l'époque, en 2010, il y a des tensions énormes entre la Colombie et le Vénézuéla. Colombie qui est accusée d'être pro-américain, et c'était le cas d'ailleurs. Ils avaient sept bases américaines aux frontières du Vénézuéla, bases qui servaient à espionner le Vénézuéla, concrètement. Évidemment que les Américains se servaient de ça pour envoyer des drones, pour survoler, pour contrôler ce qui se passait. Et donc, il y a une tension énorme à l'époque entre Uribe et Chavez et une hostilité marquée entre les deux peuples. Les gens étaient méfiants vis-à-vis du peuple en face. Et moi, quand je vais dans ce quartier pauvre que j'y reste des semaines et des mois, je suis un Français parlant un espagnol avec un accent colombien. Donc les gens me disaient, et des gens, j'en ai rencontré des centaines, les gens me disaient mais t'es qui toi en fait ? T'es un Colombien ? T'es infiltré ? Tu fais quoi dans notre quartier ? Parce que c'est... En plus ils savent que t'es occidental. Bien sûr. Et ces quartiers-là, c'est la base électorale de Chavez. Concrètement, c'est des gens qui votaient Chavez. Donc des gens politiquement assez formés, tu vois, qui quand même se méfiaient, tu vois. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai réussi à me faire accepter malgré tout et que j'ai réussi à faire mon truc, quoi. Et ça, cette expérience-là, elle explique ce que je fais aussi aujourd'hui. Parce que finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aller vers les gens et de leur parler, de leur poser des questions. Ce n'est quasiment que ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est des vacances, ce que tu fais maintenant. En vrai. En vrai. J'avoue que j'ai démarré par le plus dur. Ouais. J'ai démarré par le plus dur. Mais surtout, j'ai appris à briser la glace entre moi et les gens. J'ai appris à aller vers l'autre et à lui poser des questions naturellement et que sans que la personne se sente, je dirais, oppressée, stressée. Et ça, c'est dur à obtenir. Ça vient, c'est, c'est une technique qui correspond aussi à un état d'esprit et à une personnalité. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je pense qu'il faut aussi aimer et aller vers les gens. Il faut que les gens ressentent que t'es pas à une menace instinctivement, instantanément. Il faut qu'ils ressentent que t'es dans la bienveillance. Ils sentent les gens si t'as du mépris ou si t'es... C'est ce que me disait, finalement, on en revient à ce que disait ce mendiant qui m'a vu et qui m'a dit mais toi t'es étranger, t'es là, mais c'est vraiment que t'as pas le sang bleu, c'est que tu nous ressembles. En fait, je pense que c'est ça que ressentent les gens quand je les interview sans me jeter des fleurs, c'est qu'ils sentent que je suis un gars comme eux en fait et que je cherche sincèrement à savoir ce qu'ils pensent sur un sujet donné. Après, je suis pas obligé de penser la même chose que la personne mais c'est l'exercice de la démocratie. C'est un peu ce que je voulais dire au gars qui m'a agressé pendant mon... Je sais pas si tu l'as vu, un reportage sur Israël-Palestine où t'as un gars qui vient et qui me dit toi t'es soral... Oui, oui, oui. Combien de fois on te le dit ? Tu vois ? Et le gars, il me dit tu vas donner une mauvaise image d'Israël, etc. Parle d'autre chose. Je dis mais attends déjà on parle de ce qu'on veut en France. Ça s'appelle la démocratie en fait. Les gens se saisissent d'un sujet, bon là en l'occurrence c'est Israël-Palestine. Il me dit oui mais pourquoi tu parles pas du centre-Afrique ? Parce qu'en fait je parle de ce que je veux. Déjà je suis pas à la bonne manif. Et on parle de ce qu'on veut en fait. Donc c'est... Voilà, j'ai appris ça vraiment au Venezuela, aller vers les gens et dans des conditions difficiles les interviewer malgré tout et essayer de savoir ce qu'ils pensent d'un sujet précis. Bon j'avais un questionnaire à 15 questions sur leur accès aux soins. C'est un truc assez précis que j'avais construit avec ma directrice de thèse. Et voilà. C'est quand tu devrais essayer d'être formateur dans des grosses chaînes de télé pour apprendre comment on va sur le terrain sans se faire caillasser ? Alors tu sais ça c'est un truc aussi. Des fois je les... Bah souvent même je les croise les reporters des autres chaînes. De BFM et de tout ça. Ouais, souvent je les croise. Moi je l'avais vu pendant les gilets jaunes ça. Où t'avais, je sais plus, un petit youtubeur télé indépendante qui était là avec les gens pressés autour et t'avais le pauvre mec avec son brassard LCI qui se faisait huer, foutre dehors. Et là tu faisais waouh. Et ils étaient à 10 mètres. Ouais c'est tendu hein. C'est chaud hein. Mais tu sais moi maintenant je sais pas si je me ferais pas virer des manifs de gilets jaunes. Avec les positions que j'ai prises sur le covid etc. Y'a moyen que tu trouves un mec parce qu'il faut pas grand chose en fait. S'ils sont antivacs les gilets jaunes ? Beaucoup ont pris une route que moi je regrette personnellement qui est de voir un complot mondial dans cette histoire. Moi je le regrette bien sûr mais je crois que si j'allais dans une manif des gilets jaunes y'aurait forcément un type. D'ailleurs c'est arrivé en fait parce que je suis allé dans une manif où y'avait beaucoup de gilets jaunes c'était sur au moment des confinements et ils demandaient liberté c'était le mot d'ordre et y'a un mec qui vient un pur sauralien pur souche 100% tu vois il vient et me dit ouais mais toi t'es payé par Big Pharma je sais plus ce qu'il me raconte un truc tu vois et il me dit je reste là tant que tu pars pas je reste là machin bah je reste là il suffit d'un type ouais mais si le mec crie et gueule tu peux plus rien faire c'est vrai ouais donc j'étais impuissant je suis parti il suffit d'un type ah là là elle t'a coûté cher cette période ah tiens allez est-ce que t'arriverais quand même à dire de toute cette période là de toute cette période on va en parler de ce début de la dissidence peut-être des rêves auxquels on a cru peut-être des choses qu'on a foirées mais allez trois choses positives sur Alain Soral tu peux ? trois choses positives sur Soral ? je vais pisser je te laisse je reviens tu vas pas me dire que tu jettes tout c'est quand même bien pourri je dirais tu veux dire sur la personne en elle-même ? sur l'ensemble non non je m'en fous sur la personne sur ce qu'il a fait sur ce qu'il a fait sur cette voilà qu'il a apporté tu vois en négatif il m'a apporté je dirais positif oui mais du positif par rapport à ce que j'ai compris de cette expérience l'esprit critique tu vois c'est que je me suis dit il faut faire gaffe faire très attention sur internet il y a des charlatans sur internet et des gens qui sont très convaincants et qui vont te parler comme je te parle et qui vont raconter mais des énormes conneries contraires à la réalité ils le savent ils en ont conscience mais ils vont te le dire droit dans les yeux ça va te convaincre parce qu'il y a une logique sectaire parce qu'il y a une logique économique derrière parce qu'ils ont une boutique ils veulent vendre des trucs et donc toi tu si t'es pas préparé si t'es pas conscient de ça tu peux te laisser emporter par des discours totalement biaisés donc ça maintenant j'en suis bien conscient et ça c'est un des énormes points positifs de ma période soral c'est que maintenant je suis vacciné contre ça et pas que mais les charlatans si tu veux il faut faire des rappels aussi t'as des rechutes il n'y a pas besoin de rappels là pour le coup c'est un vaccin c'est à vie c'est gratuit je crois c'est gratuit enfin gratuit moyennement gratuit je le paye cher je traîne un boulet mais il y a quand même des trucs positifs tu vois regarde moi par exemple tu vois Soral et Dieudo je serais toujours reconnaissant parce que attention Soral et Dieudo c'est deux personnes différentes oui mais toute cette période là Soral est le mec qui a montré qu'on pouvait prendre une caméra se foutre sur un canapé parler deux heures de politique et que les gens écoutaient oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec toi et tous les mecs qui font des vidéos de commentaires d'actu repompent moi pas trop parce que c'est du sketch mais le côté on met un canapes on essaye de pas faire un truc tu sais derrière une table c'est lui qui arrive et qui dit vous pouvez faire ça je trouve qu'il a apporté une dose de punk dans la façon dont parce qu'il y avait quoi à l'époque il y avait pas de vidéo politique il y avait Norman il y avait tout ça et qu'il a dit non non mais on arrête les conneries internet ça peut aussi être un truc politique moi je me souviens de cette période tu sais on y a tous cru on en reparlera mais quand Dieudo était là internet l'avenir ils peuvent plus rien faire on a gagné quoi avec Youtube et tout et bah non parce que Google mais parce que Google a racheté mais moi je te le dis il a il nous a montré qu'on pouvait le faire et plus spécifiquement Dieudo nous a montré qu'on pouvait aussi construire un business modèle économique indépendant qui tient sur ta communauté parce que tu peux appeler ça du défendre ses intérêts je suis d'accord mais ils ont aussi montré qu'on peut tenir un business économique solo quoi sans avoir t'as la télé à être subventionné de fait ils l'ont montré parce que c'était les premiers mais ça veut pas dire que s'ils avaient pas été là quelqu'un d'autre ne l'aurait pas fait c'est à dire que oui c'est eux qui l'ont fait en premier mais moi je pense que si Soral n'avait pas existé d'autres l'auraient fait après lui et puis attends je rappelle quand même que Asselineau a fait quand même beaucoup de conférences alors c'était un autre format autre chose c'est autre chose mais il a quand même parlé politique sur Youtube très vite c'était l'un des premiers à l'avoir fait je crois aussi le truc c'est qu'évidemment on retient Soral parce que c'est un punchliner ça c'est un truc que je peux dire qui est positif il a balancé des trucs il reste trop qu'il les compiles le caca le prout il a le sens de la punchline effectivement de toute façon c'est pour ça qu'il a réussi objectivement c'est parce que c'est un mec qui quand il parlait tu l'écoutais quoi moi je suis toujours vivant en ayant fait toutes les bêtises qu'il fallait pas faire soi-disant pour intégrer l'oligarchie culture mondaine et lui a fait tout ce qu'il fallait je suis vivant il est mort j'ai une oeuvre il en a pas j'accomplis mon destin et comme me le disait Dieu Donné récemment toi et moi beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin les gens qui ont un destin c'est très rare c'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon baiser deux trois putes parce qu'ils n'ont pas de destin c'est ça ou rien et ils n'ont pas de génie alors il est vie il n'avait pas grand chose à quoi renoncer il est nul mais moi j'ai du talent j'ai du talent pour les idées le logos j'ai écrit des grands livres qui sortiront parce que dans la séquence 90-2010 il n'y a personne il n'y a même NAB tellement il n'y a personne vous voyez ce que je veux dire je relativise il y a moi la propagande LGBT délirante avec un barbu travelot avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc en tout va comme ça c'est pas moi qui le dit qui au moment d'ailleurs du mitterrandisme par Jacques Lang a monté de toute pièce un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie c'est à dire aux fesses je ne suis pas très 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 malhonnête donc je vais dire paix à son âme voilà c'est fait voilà le destin d'un mec de banlieue c'est peut-être de devenir médecin ou avocat comme les gens issus d'autres communautés qui sont arrivées c'est pas forcément de faire des pubs pour les slips comme Yannick Noah et se retrouver une fois de plus à se gigoter le cul et je trouve qu'il y a quelque chose de physique c'est ces gens là que je nomme comme des traîtres ils ont tous des sales gueules c'est clair et net ils ont quelque chose de physique c'est physiquement répugnant quand je pense à Meyir Habib ou à Aziza je trouve effectivement finalement tu mets Laurent Louis Aziza Meyir Habib Salim Lahibi c'est tous des gens avec qui je n'ai pas envie de dîner il y a quelque chose de il y a un connard une fois qui m'a dit avant de te connaître et de travailler avec toi j'avais un cabriolet intérieur cuir c'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré j'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages ni les embouteillages et c'est pour ça que je suis un être humain encore français sans peur chrétien sans reproche parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années on est un intermensch un sous-hommes et en fait il y a très peu d'hommes aujourd'hui c'est pour ça que quand je vais chez Tadéi en fait je me tiens bien parce que si je m'étais maltenu la dernière fois j'attrapais ma fessoli par le col et je mettais deux tartes dans la gueule et je le voyais faire caca sous lui parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système là dont Bec BD je l'ai attrapé j'ai mis deux baffes dans la gueule il a pété j'ai entendu faire prout c'est à dire que quand il a la trouille il aurait pu faire caca Bec BD a toujours été terrorisé par les mecs virils non moi physiquement je l'ai giflé d'ailleurs il porte en deux cette humiliation des fiottes vous avez vu le physique des animateurs de Canal Plus ? même déjà on voit qu'anthropologiquement c'est des merdes c'est des sous-hommes ils ont une grosse tête avec un tout petit corps c'est des mutants j'ai l'impression que si je souffle ils s'envolent je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité c'est la sodomie c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul c'est pas de ma faute si des gens au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession leur religion leur origine de classe c'est à dire plombier bourgeois catholique se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à se qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus donc quand je mets enculé ce n'est une fois de plus pas une diffamation c'est un constat effectivement tout ça tourne autour du trou du cul ce qui n'est pas un lieu qui dans aucune civilisation puisque c'est le lieu des fesses de la défécation qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable le regard peut être sanctifié parce que c'est le miroir de l'âme l'oreille parce que c'est par là que rentre la musique la bouche parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs au bas de l'échelle corporale parce que c'est par là que sort la merde voilà donc quand on se définit par le trou du cul c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique symbolique c'est comme les noirs qui font du jambé c'est à dire les mecs ils sont nés en France ils peuvent aller comment dirais-je au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano il y a quand même quelles sont les plus grandes virtuoses de piano du 20ème siècle les jazzmans non voilà les artétoum voilà et ben non les mecs ils vont juger jambé t'es un nègre tu feras du tambour tu vois ce que c'est à dire les mecs ils n'ont jamais vu l'Afrique ça c'est du racisme intégral voyez et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de jambé pour les noirs en banlieue et ben le destin des noirs de banlieue c'est de à Montreuil c'est pas de faire du jambé hein voilà tu l'es dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi je ne suis pas un identitaire commence à me parler poliment non je ne te respecte pas donc ça n'a pas de et pour que quelqu'un écoute quand tu parles c'est que ben t'es charismatique on va dire les choses donc mais c'est le danger moi je le dis maintenant en négatif c'est que attention t'as des gens très charismatiques qui disent de la grosse merde et mais si je mais tu vois c'est le truc positif entre guillemets tu vois non mais je rive j'arrive pas à dire un truc positif sans l'accompagner un truc négatif il y a des passages tellement qu'il quand il est là et qu'il te sort El Frutos de la Passion là tu sais cette vidéo du mois délirante où derrière t'as un film de boule ouais des années 80-70 qui passe puis à la fin de l'interview il te lâche que ça réel d'emballe et que c'est le fruit El Frutos de la Passion il te balance des des dingueries quoi c'était un show ouais bien sûr c'était un show d'ailleurs il aurait fallu prendre comme tel il n'aurait pas fallu que je prenne ça au sérieux mais bon est-ce que t'adhères à ce discours qui dit oui mais aujourd'hui la situation est trop compliquée c'est trop dangereux on devrait plus avoir le droit de simplement en rigoler parce que moi il y a des trucs par exemple je vais te dire un truc une vidéo avec de Sora avec laquelle je serais totalement en désaccord mais qui est pour moi un truc tellement tellement lunaire c'est cette vidéo où il commente un match de foot féminin tu l'as vu celle-là ouais ouais où il est comme ça et il te balance des dingueries c'est une sorte d'handisport moi ça me fait rire mais tu trouves que c'est problématique toi aujourd'hui des gens qui disent ça non non attention moi je suis vraiment très libéral en matière de liberté d'expression ok c'est-à-dire que je suis totalement contre la persécution d'Alain Sorel et je vais même plus loin je pense que ça le sert je pense qu'il s'en est servi il s'est servi des persécutions qu'il subissait pour dire je suis résistant alors qu'en réalité quand tu regardes je mets de côté les procès qu'il a eu pour des caricatures ça je mets de côté ça vraiment c'est révoltant c'est-à-dire ? ben tu sais des fois dans les dessins de la semaine il y avait des mecs proposaient des dessins et souvent souvent il a eu des procès pour ça ça je trouve ça délirant surtout que c'est pas lui qui les a fait c'est pas lui qui les faisait bon après c'est lui qui les a diffusés mais je veux dire c'est très limite ça après sinon ce qu'on oublie c'est que la plupart des procès qu'il a eu c'est pour des insultes parce qu'il a traité des mecs de cons du mois il a tu vois il s'est lâché il s'est lâché donc forcément quand tu insultes des gens moi j'aurais pu porter plainte contre lui parce qu'il m'a insulté mais je sais pas cent fois sur les réseaux sociaux petite pute machin menace on va te choper tu vois il t'a fait j'ai baisé ta femme aussi toi bien sûr qu'il l'a fait de toute façon il l'a fait à tout le monde bien sûr il l'a fait à tout le monde mais j'aurais pu porter plainte contre lui et j'aurais probablement gagné très probablement gagné mais ça c'est pas des c'est pas être un résistant que de faire ça en fait c'est pas parce que t'insultes les gens qui portent plainte contre toi et que donc tu te prends des amendes ça 80 fois bah la 80ème fois tu te prends des grosses amendes mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça démontre le fait que tu sois un résistant non en fait c'est juste que t'as insulté des gens qui ont eu les moyens de porter plainte contre toi et qui ont fait en sorte que tu sois puni pour ça mais ça ne démontre pas le fait que tu sois un résistant c'est juste que t'as insulté des gens et qu'ils se sont défendus moi je n'ai pas la force de me défendre parce que payer un avocat ça coûte 5000 balles et je n'ai pas 5000 euros à donner à un avocat pour des questions d'insultes etc j'ai même pas envie de passer mon temps là dessus mais t'as des gens qui sont plus forts économiquement et qui peuvent eux se défendre et se défendent donc la démonstration n'est pas faite la persécution n'est pas une démonstration de résistance c'est ça que je veux dire alors après c'est vrai que sur les caricatures etc là c'est un peu différent là c'est vraiment la liberté d'expression et là c'est un peu chaud vraiment là je suis pas mais sinon sur le reste je suis devenu même critique vis-à-vis de ça tu vois mais Dieudo t'en es revenu alors Dieudo c'est pour moi c'est assez mystérieux 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 c'est-à-dire que je l'ai rencontré régulièrement pendant un temps contrairement à Soral en privé moi je n'ai jamais vu prononcer des propos racistes envers quiconque tu vois c'est quelqu'un de en privé d'absolument normal de ce point de vue là il s'est plutôt bien comporté avec moi tu vois il voulait m'aider quand Soral m'insultait il essayait de lui dire mais attends tu rigoles enfin Vincent c'est quelqu'un de bien il a essayé de temporiser il a essayé de temporiser de tu vois de m'aider dans ce sens là mais Soral avait une haine inextinguible contre moi parce que j'étais parti donc c'était voué à l'échec mais donc il s'est plutôt bien individuellement comporté avec moi plutôt bien à part peut-être l'épisode de mais ça c'est encore une fois lié à Soral qui lui a mis la pression mais à une cérémonie de quenelle je devais avoir ma quatrième quenelle d'or juste après les gilets jaunes attends on a eu trois j'en ai eu trois c'est le marais qui m'a battu faudrait que deux mais je devais en avoir une quatrième évidemment après l'épisode des gilets jaunes et en fait sous pression de Soral ils ont préféré la donner à Thibaut le gilet jaune royaliste Diodos s'est prêté à ça t'as manqué une quenelle d'or je m'en fous tu les as toujours ? elles sont stockées quelque part et je sais même pas où pour te dire non non j'en ai rien à foutre et moi je suis pas à la recherche de médailles de reconnaissance de qui que ce soit d'ailleurs oui mais moi tu vois par exemple j'ai gardé les miennes j'en ai donné une parce qu'on était à deux c'était pour une chanson donc je l'ai donné à l'autre mec j'en avais déjà une et moi j'aime bien la garder comme un souvenir d'une période de ma vie c'est comme une photo après le truc c'est que j'allais en avoir quatre et j'allais donc égaler Soral et ça il pouvait pas le supporter c'est ça mais c'est beaucoup de choses chez Soral s'expliquent par la jalousie et l'aigreur la rancœur personnelle beaucoup de choses moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vécu et je me suis rendu compte après coup bizarrement de l'ampleur de sa capacité à mentir droit dans les yeux quand il fait une vidéo où il dit des trucs sur moi moi je sais que c'est faux parce que c'est moi il s'agit de moi là pour le coup là tu te rends compte ok ce mec est un vrai menteur je n'ai pas de temps à passer à ça tu vois je lis j'essaie de lire le plus possible entre mes vidéos et ma vie de famille et je sais que je n'aurai pas assez de toute ma vie pour lire tout ce qu'il y a de passionnant sur Terre donc qu'est-ce que je vais passer deux heures à écouter un type qui est capable de te raconter en privé et c'est le cas de Soral que la lune est plate quoi non je n'ai pas ce temps là déjà en plus mais d'où elle vient normalement elle est creuse la lune non ? c'est la Terre qui est plate et la lune qui est creuse non mais en fait parce que si tu veux alors il y a un côté punk chez Soral et peut-être qu'en privé il veut pousser le bouchon tellement loin pour voir il y a plusieurs choses peut-être qu'il veut voir jusqu'où il peut aller avec les gens en face de lui je pense il y a un côté oui je ne dis pas le contraire il y a un côté provocateur peut-être aussi il veut voir à quel point les gens sont soumis et n'oseront pas lui dire que ce qu'il raconte est délirant ouais quand tu balances une dinguerie dans un dîner qu'il y a huit personnes qui disent rien mais attention il y a aussi peut-être un côté complètement paranoïaque et qu'il se dit peut-être que c'est ça aussi parce que je ne crois pas je ne crois pas que Soral pense que la Terre soit que la Lune soit plate moi il me l'a dit moi il me l'a dit et devant témoin il y a plusieurs personnes maintenant ces témoins sont toujours autour de Soral donc ils ne vont pas témoigner contre lui mais effectivement il m'a dit une fois non mais la Lune et moi je lui ai dit mais attends il y a la précession lunaire elle bouge la Lune c'est vrai en fait elle n'est pas entièrement elle ne présente pas toujours la même face elle tourne légèrement sur son axe donc en fait on voit qu'elle fait ça tu vois un peu un côté et puis l'autre tu fais vachement bien la Lune et donc tu vois qu'elle est ronde tu vois qu'elle est sphérique et je lui ai dit ça il me dit ouais mais les planètes est-ce que tu as déjà vu une photo de planètes ce sont que des dessins que des dessins que des vues d'artistes des planètes il m'a dit ça il me l'a dit c'est-à-dire que lui en fait mais je crois qu'il a influencé par d'autres mecs qui expliquent qu'en fait les planètes c'est du fake ou je sais pas quoi tu vois il est dans des trucs comme ça tu vois moi je n'ai pas le temps de temps à passer à écouter des gens qui sur des sujets aussi tranchés te racontent de la merde quoi c'est pas possible et il faut absolument que nous acquérions une sorte d'hygiène mentale sur internet très bonne chaîne Youtube et que nous fassions le tri parce que moi je suis impressionné par des gens qui font très attention à leurs aliments qui vont faire attention qui vont regarder les étiquettes machin ils vont regarder de près ce qu'ils mangent attention à ce qu'il y a du sucre ou quoi bah je leur dis mais faites la même chose avec l'information ce que vous faites rentrer dans votre cerveau faites le tri ne prenez pas tout et n'importe quoi tu te définis comme zététicien aujourd'hui ? pas du tout non non moi je je sais même pas ce que c'est c'est quoi un zététicien non mais est-ce que tu t'es rapproché de toute cette sphère de l'esprit critique de temps en temps je regarde ce qu'ils font ouais oui mais t'as pas voilà c'est pas ta nouvelle famille non pas du tout ils veulent pas de moi dans leur famille je te tiens je te rassure c'est pas ma démarche non mais par contre par contre effectivement je trouve que le message central qui est l'heure qui est de dire faites le tri faites attention ayez un recul critique ayez un filtre c'est un excellent message que je prends à mon compte ouais bien sûr et je le dis à mon tour aux gens qui me suivent y compris moi n'écoutez pas ce que je dis ne prenez pas ce que je dis pour avoir argent comptant vérifiez quand je donne un chiffre vérifiez allez sur google c'est ça qui est un peu impardonnable c'est qu'en réalité aujourd'hui avec les outils qu'on a se faire piéger c'est compliqué quand même c'est que vraiment t'as la flemme c'est que c'est parce que tu as accès à peu près à tout t'as accès aux études scientifiques t'as accès tu peux même lire pour une étude que tu vas trouver tu vas trouver un mec qui dit que c'est pas vrai et puis un autre qui dit que le mec a dit que c'est pas vrai en fait tu peux en avoir pour 10 ans donc il y a un moment où il faut bien t'arrêter sur quelque chose que tu crois parce que t'es pas médecin parce que t'es pas épidémiologiste donc il y a bien un moment où tu fais le choix de t'arrêter sur ça plutôt que sur ça et bien alors là tu dois faire un choix qui est un choix le choix de la raison c'est d'écouter la majorité de ceux qui s'expriment sur ce sujet qui sont des experts c'est à dire que là je vais utiliser un gros mot pour beaucoup tu dois te baser sur le consensus scientifique sur un sujet donné parce que tu n'es pas un expert sur la rotondité de la lune moi je me fie au consensus scientifique je ne me fie pas à Soral sur les dinosaures je me fie au consensus scientifique je ne me fie pas à Rock Soccer qui dit qu'il n'y a pas eu de dinosaures sur Terre tu veux les chambres à gaz aussi ? j'arrête si tu veux oui c'est un peu ça le message des ététiciens mais en même temps on vit dans une époque où les gens n'ont pas confiance et je peux comprendre ce manque de confiance je le comprends je le vis même je n'ai pas confiance moi non plus dans le gouvernement mais sur la question de la science on a quand même des outils de mesure des méthodes scientifiques qui sont là justement pour essayer d'arriver à quelque chose qui se rapproche de la vérité alors ils peuvent se tromper bien sûr mais nous en tant que spectateurs de tout ça on n'a pas le choix et si le consensus scientifique change et bien moi je ne suis pas un sectateur de quoi que ce soit moi je change d'avis sur une question si les scientifiques changent d'avis sur cette question voilà un peu ma démarche mais quand tu dis quand tu vas dire il n'y a pas de complot mondial sur le vaccin là ce n'est plus un avis scientifique que tu donnes c'est un avis politique et moi je ne le comprends pas parce que moi quand j'applique la méthode de l'esprit critique c'est à dire de me dire dans l'absence un je vais suspendre mon jugement et deux je vais essayer de croire à ce qui est le plus probable quand je vois que Ursula ne nous donne pas les SMS quand je vois qu'on a un gouvernement qui a balancé toutes les dingueries possibles enfin on a quand même eu même s'il y a eu des dingueries de l'autre côté premier midi ce qui est arrivé droit à Ségolas c'est qu'il nous a dit c'est 97% de chance d'empêcher la transmission je me dis il est très probable que Ursula von der Leyen et essayer de gratter on va dire un peu d'argent au passage peut-être avec cette histoire de vaccin peut-être et qu'il y a quand même quelque chose qui laisserait sous-entendre ça si c'est le cas ça s'appelle un complot vous ne nous donnez pas les SMS on ne sait pas comment ça a coûté qui a acheté le truc il y a plusieurs niveaux dans le complot la question c'est est-ce que toute cette crise a été créée pour ça je ne le crois pas ah voilà oui je ne crois pas que tout a été fait pour dans cet objectif-là de nous confiner sommes-nous confinés es-tu confiné ? non ce que Soral a dit nous ne serons jamais déconfinés ça ça devrait selon ma méthode le discréditer auprès de ceux qui l'écoutent vous constatez dans votre vie que vous n'êtes pas confiné c'est que donc Soral en temps de crise a dit une énorme connerie contraire à la vérité et que donc ça devrait c'est une projection un peu chelou c'était une prospective c'était utiliser la paranoïa pour essayer de faire peur aux gens pour ramasser des vues et puis se mettre au centre de la scène je n'ai pas entendu dire ça ah si je l'ai bien entendu moi on ne sera jamais déconfinés tout ça ce sont les chinois les juifs chinois de Wuhan qui ont créé la crise d'ailleurs les juifs chinois ? les juifs chinois de Wuhan sont nombreux ? qui ont créé la crise sanitaire il y a une contradiction majeure les juifs chinois je vois sur ma tête j'imagine non mais il y a une contradiction tu fais des karaté tu ne quilles pas c'est complètement raciste il y a une contradiction majeure c'est que soit si tu veux soit le virus a été créé en laboratoire et donc c'est un virus dangereux donc le covid n'est pas une grippette soit le covid est une grippette et pourquoi aurait-il créé la grippette en laboratoire ? les deux thèses sont contradictoires mais elles coexistent dans le cerveau de beaucoup parce qu'en vrai l'être humain est ainsi fait et le cerveau est une machine incroyable qu'il peut s'accommoder de thèses contradictoires et croire les deux simultanément et c'est là où intervient l'esprit critique c'est de dire de se rendre compte déjà de faire un bilan de ce qu'on pense et de se dire mais attends là ça va pas si c'est une grippette pourquoi elle a été créée en laboratoire ? pourquoi se serait-il emmerdé à créer une grippette en laboratoire ? pourquoi ne pas utiliser la grippe ? la grippe qui existe oui donc et pourtant la même personne va dire les deux choses moi je te réponds un bon complotiste parce que ta grippe on a déjà un vaccin il n'y a pas besoin d'en créer un nouveau hors de prix ben mais tu vois c'est pour ça que je te dis cycliquement en fait tu peux toujours donc tu finis par t'arrêter sur un truc tu peux toujours aller plus loin effectivement c'est pour ça qu'il faut se baser sur des preuves tu n'as pas le choix c'est que tant que le complot n'est pas prouvé tu n'es pas obligé de le croire tu dois faire attention et tu dois te dire ben tant qu'il n'y a pas de preuves sur la table ça reste une hypothèse voilà t'es bien d'accord qu'il y a quand même une utilisation politique du complotisme moi je refuse d'employer ce mot là parce que bien sûr c'est incroyable déjà on va mettre dans le même panier plein de gens et qui n'ont rien à faire ensemble bien sûr je suis d'accord avec toi bien sûr pour désigner c'est vraiment du name and shame bien sûr je suis d'accord pour te dire que tu es bien d'accord que Conspiracy Watch c'est pas un travail d'esprit critique et de débunkage quoi non ils ont une vision très politique du monde bien sûr mais moi pour eux je suis aussi un complotiste de fou parce que j'ai une vision anti-impérialiste qu'eux s'inscrivent dans une autre vision politique et que donc ils vont dire voilà mais le truc c'est que oui il y a une utilisation politique du complotisme mais non le complotisme n'est pas quelque chose qui n'existe pas il faut se situer dans la nuance comprendre qu'il y a un problème effectivement qui est utilisé politiquement je suis d'accord avec toi mais qu'effectivement il y a un problème dans la façon dont nous absorbons ce flux énorme d'informations qui nous vient dans la gueule tous les jours constamment et que nous avons des biais nous en tant qu'êtres humains des biais qui peuvent s'expliquer même d'un point de vue de psychologie évolutionniste nous sommes configurés pour croire ça aussi c'est un truc que j'ai découvert en lisant la psychologie évolutionniste je ne sais pas si tu t'es sensible à ce domaine de recherche passionnant l'idée c'est que c'est un avantage évolutif que de croire ses parents parce que ça fait économiser énormément de temps c'est à dire que ton père va te dire un truc va te transmettre une information ne touche pas à cet animal ne t'approche pas de cet animal ne touche pas à cette fleur etc dans la nature pour survivre un enfant écoute ses parents et croit notre cerveau est configuré pour croire parce que c'est un avantage évolutif c'est ce qui nous a permis enfin c'est la théorie de l'évolution Darwin ceux qui portaient ces gènes là et qui avaient cette tendance là ont plus survécu que ceux qui ne l'avaient pas et donc au final l'humanité est porteur globalement de ces gènes là et donc effectivement croire ses parents quand t'es enfant c'est un avantage évolutif que nous avons tous en nous donc nous croyons nos parents et en fait si tu veux pour moi le fait de de croire premier degré des gens qui s'expriment sur Youtube c'est pour moi un dévoiement de cette configuration mentale que nous avons tous ou nos élites ou nos élites Macron infantilise énormément sa population il y a tout un psychologiquement vraiment une utilisation des leviers de l'infantilisation de la population française enfin je trouve bien sûr qui peut-être que là aussi renforce ce mécanisme Macron est fascinant Macron dans un discours ne va rien dire c'est incroyable moi c'était le truc qui m'a marqué en 2017 si j'écoutais ses discours je me dis mais il a dit quoi en fait d'ailleurs c'est un des trucs aussi qui avait buzzé c'est que j'étais allé à la sortie d'un d'un oui et tu leur demandais de quoi ça avait parlé et personne ne savait en fait en cours de route me vient cette question c'est quoi l'idée de Macron en fait ouais et il n'y a personne qui est capable de te répondre et là on m'a dit non mais t'as manipulé t'as coupé personne n'a été capable il y a une seule personne qui m'a donné un point de son programme et en l'occurrence le point c'était la fin d'une taxe d'habitation un truc comme ça tout le reste des gens m'ont dit je sais pas en fait je sais pas bonjour mesdames c'est quoi les idées de Macron bonjour madame c'est quoi les idées de Macron bonjour dites moi pourquoi vous allez voter Macron ça c'est intéressant parce que c'est le meilleur président qui a jamais existé ah bon à ce point là à ce point là et vous voyez j'ai quelques années et vous avez quelques années ouais ouais et qu'est-ce qu'il a de bien alors ce président super président et bah il a le bon sens il a de la il est il est bonjour monsieur dites moi pourquoi faut voter Macron aujourd'hui parce que c'est le meilleur c'est à dire mais c'est tout c'est tout c'est tout c'est le meilleur et les autres sont vraiment nuls ah bon dites moi pourquoi faut-il voter Macron parce que c'est le meilleur c'est tout c'est tout mais pourquoi c'est le meilleur ça suffit et c'est le meilleur dans quel domaine dans quel domaine économique social aussi je pense voilà social aussi absolument d'accord contrairement à ce que vous pouvez croire c'est marrant c'est juste le meilleur bonjour madame bonjour madame oui bonjour comment allez-vous ça va ça va il fait pas trop froid pardon il fait pas trop froid un petit peu ouais et alors je viens de Grenoble ah vous venez de Grenoble ouais moi je suis grenoblois aussi ah alors d'accord vous venez de Grenoble pour voir Macron oui je suis fière et contente d'être là je suis émue parce que ça me fait plaisir de voir tout ce monde là et je voterai et je l'aiderai jusqu'au bout je suis une colleuse je colle tous les affiches je suis sur le terrain je fais du tract je fais depuis 2020 je suis là avec la république en marche je suis vraiment fière et j'espère j'espère qu'il va gagner on va lui on va mettre les barrages ne vous inquiétez pas on est nombreux on est nombreux juste à l'Isère on est à 2500 adhérents donc ça fait comme un on est beaucoup on est nombreux regardez le monde ça fait plaisir les jeunes les vieux les pas vieux les handicapés même les handicapés ils sont là alors comment il va pas gagner il va gagner Macron c'est le meilleur des meilleurs c'est des larmes de bonheur qui coulent ah oui 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 et ça viendra ne vous inquiétez pas c'est lui qui va être réélu et c'est lui qui va gagner les autres candidats c'est que rien du tout pourquoi vous allez voter Macron euh parce qu'il a bien travaillé qu'il va continuer à bien travailler c'est aussi simple que ça les 5 années passées vous ont convaincu ? ah oui 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 absolument par exemple la baisse des APL de 5 euros c'était utile ou pas ? non les gilets jaunes la gestion des gilets jaunes avec les flashballs etc c'était utile ? je sais pas c'est vrai l'affaire des masques quelle affaire des masques ? bah pour le covid les masques oui quelle affaire ? on en avait pas bah on en a pris après si on en avait mais ils les ont brûlés pendant longtemps oui bah oui ça arrive et donc c'était avant et après le meeting c'est à dire que même après avoir écouté le discours les gens étaient capables de me dire quelles étaient ses idées et on pourrait croire que c'était une faiblesse mais en réalité c'était la force de Macron d'être capable par du vide de susciter l'adhésion juste par des mots d'ailleurs je regardais encore dernièrement parce que c'est une séquence qui vraiment me fascine c'est quand il dit et vous allez le porter parce que c'est notre projet il crie fort mais derrière il y a quoi ? quel projet ? de quoi tu parles en fait ? de rien c'est juste tu cries au micro en fait bien sûr et les gens crient c'est vraiment c'est ça faire adhérer des gens à rien est-ce que le complotisme c'est pas une résistance à ça ? mais je sais que ça m'a été reproché parce que je pense qu'au départ du complotisme il y a quelque chose de sain oui au départ c'est dire vous n'allez pas nous la faire à l'envers on arrête de vous croire et c'est même au-delà de ça parce que le complotisme mon point de vue je me permets c'est t'as deux explications on a des politiciens qui font des choix géostratégie politique qu'un enfant de 6 ans ne ferait pas enfin vraiment tu dis je vais vendre à perte mon électricité pour la racheter plus chère c'est débile tu balances des secrets industriels aux Etats-Unis contre 3 cacahuètes c'est débile donc t'as deux explications soit ils sont nuls soit ils le font exprès mais moi j'ai pas envie de croire qu'ils sont nuls parce que je peux pas me dire que la société française que le pays dans lequel je vis ne peut produire en matière d'élite que ça je ne veux pas croire qu'on ne puisse parce que sinon je me suicide si le mieux qu'on puisse produire en élite c'est ça tu penses que Sibeth Ndiaye c'est une élite quand elle parle des masques c'est un complot tu penses que Marlène Schiappa c'est l'élite c'est notre société est organisée structurellement pour que ces gens là soient l'élite oui ministre aujourd'hui c'est faire partie de l'élite ouais mais c'est une élite qui fait des énormes conneries bah justement moi je préfère me dire qu'ils le font exprès non moi je pense que c'est des conneries tu penses que c'est des cons toi je pense que c'est juste des mecs ça peut être les deux oui ça peut être les deux ensemble mais il y a un mélange des deux mais Macron est trop intelligent pour faire des erreurs aussi bêtes il a quand même changé d'avis sur le nucléaire il y a trois jours avant avant il y a un an le nucléaire pour lui c'était il a fermé Fessenheim sur le nucléaire pourtant le consensus scientifique il est clair c'est sûr abondant pas cher et les mecs hallucinaient de voir une élite politique qui fait fermer des centrales nucléaires c'est pas un complot c'est parce qu'ils sont cons parce qu'ils ont une vision court termiste des choses et que l'accord qu'a fait Lionel Jospin avec Dominique Voinet c'était un accord électoral basé sur une vision ultra court termiste tu peux pas me dire que c'est un complot non c'est pas un complot je pense que c'est de la connerie il y a beaucoup de conneries dans ce qu'ils font beaucoup de conneries je suis d'accord pour dire que ça ça génère du complotisme et d'ailleurs moi je pense que les premiers responsables du complotisme ce sont eux ce sont eux eux ont produit cette situation par leur connerie et par certains complots je dis pas qu'il n'y a pas de complots il y a des complots bien sûr qu'il y a des complots il y en a il y en a même souvent je dirais mais ils prennent pas la forme qu'on croit c'est à dire que c'est des des plans qui sont limités dans le temps et dans l'espace et dans le nombre de gens concernés moi à ceux qui croient au complot mondial qui implique tous les médecins du monde qui implique toutes les élites du monde qui implique Cuba le Vénézué la Corée du Nord et les Etats-Unis la Russie la Turquie et tous les pays du monde pour nous faire croire des choses à cela je leur dis déjà les mecs essayez de donner rendez-vous à un pote à une heure et regardez s'il arrive à l'heure déjà rien que ça c'est difficile donc mettre d'accord des millions de gens pour qu'ils se taisent en plus qu'ils cachent le complot oui comment s'appelle cette loi c'est le fameux seuil de je sais plus quoi il y a un nom c'est un britannique qui a le nom de ce truc là et qui te dit à partir d'un certain niveau de personnes qui devraient garder le secret c'est plus possible en fait statistiquement ça devient impossible statistiquement ça devient impossible et c'est d'ailleurs un vrai complot massif qui a existé en Colombie et que je connais bien parce que cette période m'a passionné c'est le cartel de Medellin tu vois dans les années 80-90 vous pouvez nous expliquer ça Pablo Escobar a créé un état dans l'état en Colombie c'est un vrai complot il y a des gens ils complotent ils font des réunions ils se disent on va cacher notre action on va faire des trucs illégaux on va tuer ceux qui sont pas d'accord etc voilà un vrai complot un complot à l'échelle d'un pays est-ce que ça a tenu ? pourtant lui il tuait les gens qui étaient contre lui c'est-à-dire que si un mec parlait dans son cartel il le coupait en morceaux à la scie ou alors il le jetait dans une piscine attachée donc il y avait si tu veux une rétorsion énorme visible dont tout le monde avait conscience pour maintenir le complot secret et pourtant des gens parlaient et balancés à la police colombienne donc même un complot de cette ampleur avec ces moyens de rétorsion ne tient pas ça ne tient pas Pablo Escobar a fini tué sur un toit ça ne tient pas les complots quand ils deviennent trop gros quand ils impliquent trop de monde forcément ça sort et ça tombe par exemple à un moment donné la CIA a voulu financer les contrats en Amérique centrale c'est des mercenaires pas les contrats avec un en gros des des anti-guérilleros parce que t'avais une guérilla marxiste qui se développait en Amérique centrale Nicaragua etc et en gros la CIA s'est dit bah tiens on va donner des armes à des opposants politiques de ces marxistes et ils vont se taper entre eux et donc ils vont ça va bloquer le problème on va endiguer c'est la doctrine Monroe on va endiguer le problème du marxisme en Amérique du Sud qui montait en puissance et donc pour ça ils ont fait livrer des armes par un gars dans son petit avion ils ont fait livrer des armes aux anti-guérilleros concrètement le gars donc ils l'ont dépêché dans une grande compagnie aérienne américaine et le mec faisait des allers-retours entre Miami et l'Amérique centrale il arrivait sur une petite piste en terre boum il atterrit les gars arrivent ils ouvrent la porte il y a des armes qui tombent et les mecs ramassent les armes le mec redécolle et c'est ça concrètement en fait c'est un complot c'est un complot contre les guérillas marxistes on sait exactement ce qui s'est passé c'est sorti dans la presse on a les détails des rapports etc parce que paradoxalement les Etats-Unis sont assez libéraux là-dessus et en fait les documents qui sont classés top secret par certaines mesures si des avocats se mettent dessus ils peuvent faire sortir les documents c'est un peu plus libéral que la France même tu vois sur ça Escobar avait obtenu le privilège de construire sa propre prison de luxe où il pourrait éviter l'extradition vers les Etats-Unis se protéger de ses rivaux et continuer à diriger le cartel de Medellin il a nommé l'endroit la cathédrale tout se passait bien Escobar était autorisé à continuer à jouer à la prison et le gouvernement colombien fermait les yeux jusqu'à ce que l'on apprenne qu'Escobar a fait torturer et assassiner quatre de ses lieutenants à la cathédrale et que tout l'arrangement s'écroule peu après Le gouvernement colombien a décidé qu'il était temps de transférer Escobar dans une prison standard mais il a refusé et une fois de plus il a pris la fuite Pendant ce temps le cartel de Cali se renforce et finit par fonder Los Pépes un groupe spécialement formé pour cibler le cartel de Medellin et provoquer la chute de Pablo Escobar On pense que Los Pépes a fourni des informations à Search Block une unité conjointe de la police et de l'armée spécialement créée pour traquer les dirigeants de Medellin En échange d'informations ils ont reçu l'aide du contre-terrorisme des Etats-Unis Au moment où Escobar a été tué Los Pépes était déjà responsable de la mort de plus de 60 associés et membres du cartel de Medellin Le cartel de Medellin a été démantelé et le cartel de Cali a vu le jour On sera de toute façon d'accord sur le fait que Macron ne fait pas de bien C'est joli d'aller critiquer qu'il y ait du complotisme mais c'est quand même pas mal de sa faute Totalement, bien sûr C'est quand même pas mal de sa faute Les premiers responsables du complotisme Les premiers ? Oui les premiers Macron et les médias Pour moi Et d'ailleurs c'était hallucinant cette période où c'est un peu moins le cas maintenant parce qu'il y a sur Twitter maintenant il y a un système de notes je trouve qui est très bien d'ailleurs Qui est très bien Perso je trouve que c'est très bien et c'est beaucoup mieux que les fact-checkers qui viennent t'interdire une publication en disant non non en fait toi tu dis pas la vérité Puis eux ils se les prennent les notes T'as vu que Julien Ponce en est pris une ? Il a dit je demande aux actionnaires de je sais plus quoi de Twitter de virer Elon Musk etc. ou je sais plus quoi et en dessous il y a un truc de fact-checking les actionnaires n'ont pas le pouvoir décisionnaire de le faire etc. Tu vends tel article et tout et en fait voilà Ça je trouve très bien Ouais Et le système de les grands médias parce que les fact-checkers émanent des grands médias C'était le truc qu'avait négocié Macron avec Zuckerberg Zuckerberg Oui oui Avec Facebook c'est l'idée que Oui Là aussi pareil On a laissé cette compétence de modération des contenus complotistes à du privé quoi Oui Bien sûr Et aux médias qui sont à la fois jugés partis parce qu'eux produisent de l'information Et ils sont en concurrence avec nous et ils sont un peu vénères aussi Oui bien sûr Donc c'était pas et ça n'est toujours pas sain d'ailleurs cette situation là Mais voilà Moi je pense qu'entre tout est complot et rien n'est complot Bien sûr Il y a un juste milieu et que toute la difficulté c'est de trouver ce juste milieu Alors je sais que être dans ce juste milieu c'est une position qui est difficile c'est la mienne parce que tu vas avoir à la fois contre toi ceux qui disent que rien n'est complot et à la fois contre toi ceux qui disent que tout est complot qui vont te traiter de traître les autres te traiteront d'extrême droite complotiste donc toi t'es au milieu tu subis les tirs des deux côtés mais je pense que c'est la seule position qui me semble juste équilibrée et honnête C'est marrant parce que t'as toujours eu du coup cette recherche d'équilibre en période soral Oui paradoxalement t'es en mode mi gauche mi droite maintenant t'es entre les deux là pareil t'es entre les deux c'est pas tout complot ou pas complot j'ai l'impression que t'as vraiment une focale d'essayer de Paradoxalement contrairement à ce que je crois beaucoup je suis pas du tout un extrémiste je suis pas quelqu'un d'extrême ni dans mes méthodes ni dans mes pensées moi je trouve que ce qui est extrême aujourd'hui c'est de dire qu'en France il n'y a pas de problème ceux qui disent que tout va bien qui ferment les yeux qui mettent la tête dans le trou ça pour moi c'est une étude extrémiste Bruno Le Maire qui te dit le salaire des gens augmente c'est de l'extravisme pour moi oui parce que tu ne parles pas volontairement d'un sujet tu le masques mais ça enfin il faut pas être grand clair pour comprendre qu'en masquant ce problème tu crées une tension énorme dans la société française qu'on ressent tous il y a une tension énorme sociale même culturelle j'ai envie de dire ethnique en France il y a des tensions énormes parce que nous vivons une période de crise économique qui se transforme en crise identitaire et que tout ça au final était quand même relativement prévisible c'est à dire que la question migratoire en train de nous dire qu'il fallait écouter Le Pan il y en a qu'un qui me le disait franchement oui franchement oui sur le sujet de l'immigration oui sur le sujet de l'immigration oui et c'est pour ça que je te dis d'ailleurs que selon moi notre élite n'est pas l'élite intellectuelle ce sont des gens qui vivent une sorte de grandes écoles mais qui ne sont pas intelligents dans le sens où ils n'ont pas le sens de l'état comme l'avait De Gaulle de se dire quel est le bien commun en fait ce sont des gens qui vont se battre pour leur siège pour atterrir dans des placards dorés dans les ministères mais qui ne vont pas avoir le sens de l'état de l'intérêt de la France disons c'est aussi qu'ils évoluent dans le même microcosme mental exactement on avait reçu Eric Anso qui parlait des histoires des élites et qui avait dit cette phrase que je trouve très juste le problème en France c'est pas les élites c'est l'élite c'est qu'il n'y en a plus qu'une c'est vrai on n'est plus à une époque où on peut avoir tu vois on peut avoir je sais pas un Maurice Barès et puis son équivalent de l'autre côté t'as deux grandes figures non maintenant en fait si tu vas accéder à un certain niveau d'élite tu es obligé d'être dans une forme de consensus à un moment sauf si vraiment et encore en France j'arriverai pas à te citer d'exemple t'es une sorte de mec à la à la Elon Musk et genre t'as un satellite t'as un tel niveau que en fait ton salaire c'est plus que le PIB d'un tiers des pays du monde donc en fait tu les emmerdes mais à moins d'arriver à être un truc comme ça et j'en vois pas en France t'es obligé d'arriver à un certain consensus ouais c'est vrai pour emmerder le monde faut avoir du pognon quoi c'est le lard de la guerre c'est pas nouveau et aujourd'hui sinon c'est compliqué d'emmerder le monde quand t'as pas de pognon je vois je sais pas si à toi ça t'est arrivé mais quand t'as un discours un peu différent de ce qu'on peut voir à la télé etc ben on te ferme ton compte bancaire moi on me l'a fait on m'a fermé quoi ? c'est à dire ? ben c'est à dire que du jour au lendemain ils te disent ben en fait on a fermé votre compte vous avez une semaine pour placer votre argent ailleurs voilà c'est fini tu savais pas ? non c'est arrivé encore dernièrement à Nemesis c'est un groupe de féministes identitaires et on leur a fermé leur compte bancaire parce que voilà fachos quoi ça devient compliqué là ouais non mais eux ils ont eu des altercations je dis pas que c'est bien attention mais je dis ils ont eu des altercations avec le ministre de l'intérieur ils l'ont alpagué publiquement sur l'histoire de viol et tout je comprends pourquoi est-ce qu'on leur a fait une barbouxerie derrière ouais mais toi pourquoi ? qu'est-ce que t'as fait ? trop sulfureux pour eux quoi mais pour qui ? eux ? là tu me rends complotiste t'es en train de me dire tu vas à ta banque et on t'a dit ils ont décidé que c'était fini ben oui mais bien sûr parce qu'ils sont c'est quelque chose parce qu'ils sont libres de fermer un compte bancaire sans donner de raison en tout cas pour moi ils l'ont fait donc c'est l'état on t'a dit qui ils l'avaient demandé ? non ben c'est la banque elle-même mais ils reçoivent ces ordres de qui ? ben on sait pas mais je pense pas qu'il y ait d'ordre je pense que moi c'est forcément Israël peut-être qu'ils se sont rendus compte que parmi leurs clients il y avait une association tiens c'est quoi cette association ? ah ils font des reportages machin qui critiquent l'immigration en gros c'est un peu ça le sujet et ben on va leur fermer leur compte bancaire on va les emmerder nous on pense pas comme eux donc voilà je pense pas qu'il y ait de grands trucs derrière de grands complots qui est Macron qui a dit quoi que ce soit tu vois non c'est je s'en fous Macron il sait pas qui t'es je sais pas qui je suis McFay et Carlito il sait ah bon ? ben oui il a fait une interview chez eux à l'Elysée ils sont venus à l'Elysée ben oui il sait ça il connait effectivement horrible d'ailleurs ah non je me suis j'ai pas pu j'ai pas pu m'influger ça toi demain tu Macron te dis vas-y je passe chez toi tu le reçois ? je sais pas je sais pas bien sûr je le recevrai pas pour faire un truc consensuel c'est à dire soit je me dis tu fais une dinguerie et tu perds tout et je parle viva la révolution tu vois soit tu le reçois pas mais si je le reçois c'est pour faire une dinguerie c'est pour c'est pour je sais pas après ça peut être intéressant d'avoir une interview alors à l'NB tu vois vraiment j'ai fait n'importe quoi je fais l'interview la plus pétée du monde je le mets mal à l'aise pour voir à quel point il est capable de tu vois ou je sais pas non non je ferais pas ça parce que ça c'est stupide par contre je lui dis là 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 les 100 000 euros là de la campagne là que vous êtes allés chercher en Algérie vous avez toujours pas répondu ça vient d'où cette histoire McKinsey aussi les mecs qui le savent on fait comment et ça et ça et ça et je le mets devant bien sûr oui tu fais quoi tu l'acceptes toi peut-être ouais pour faire une interview costaud ouais je prépare mon truc un mois à l'avance le mec qui vient il viendrait pas évidemment mais s'il venait en face oui j'aurais 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 aiguisé mes armes mais tu peux pas ça si c'est un truc tu vois tu peux pas refuser le débat en gros quoi c'est oh bah écoute il a suffisamment de gens qui le reçoivent partout pour que j'éprouve pas de remords si la porte est pas ouverte tu vois ce que je veux dire c'est vrai c'est vrai à la limite que t'es des états d'âme face à quelqu'un qui en donne pas la parole je veux bien mais ceux qui le reçoivent sont ultra complaisants avec lui c'est pour ça que j'hésiterais parce qu'il y a ce boulot à faire voilà c'est là où tu pourrais intervenir voilà de toute façon ils ont jamais voulu c'est la seule formation politique qui m'a toujours refusé de m'envoyer quelqu'un en interview j'ai eu des gens de la France insoumise j'ai eu des gens de l'ERN non mais c'est mais j'ai eu des gens dont c'est l'idée politique donc voilà mais je n'ai jamais eu de personnalité soit politique soit même de citoyen qui a accepté de venir à cette table dire bonjour je suis macroniste et voilà pourquoi c'est bien en même temps ils sont durs à trouver les citoyens c'est pour ça qu'il faut devenir complotiste qui a élu cette personne bordel de merde c'est pas vrai ça beaucoup de vieux ouais beaucoup de vieux les vieux ouais c'est le président des vieux Macron c'est le président des vieux et les riches ouais mais non ils veulent pas il me dit ils veulent pas Priscate et Venot ils viennent pas moi non plus je t'avoue non jamais ouais mais tirer tu le ferais un représentant de Macron tu le prends ouais ouais moi je kifferais ça bien sûr tu kifferais prendre Priscate et Venot je vais te dire un truc moi les reportages voilà les reportages où je prends le plus de plaisir c'est dans les meetings macronistes c'est du bonheur c'est du beurre pour moi c'est c'est moi je suis dedans là j'ai lé sur l'évitation des macronistes je suis surpris qu'ils te laissent encore rentrer pour moi ça indique quelque chose non mais moi je rentre jamais moi je reste sur le trottoir je suis une pute je reste sur le trottoir je fais ma petite affaire je fais ma petite affaire sur le trottoir non mais ils peuvent pas m'interdire d'être sur le trottoir ils ont interdit à des gens de passer dans des rues pendant tous les gilets jaunes ils ont un rana oui mais là ce serait quand même puis ouais ils peuvent le faire effectivement mais en l'occurrence ils l'ont pas fait mais parce qu'aux dernières élections là en 2021 c'était en 2021 les années macronistes sont tellement longues qu'on sait plus quoi en fait 2022 ouais 2022 malheureusement on a un nombre plus à tenir encore putain 2022 bah oui ça fait que un an là un peu plus d'un an c'est long c'est long très très long et on va rempiler une troisième moi je te dis qu'il la fera là là c'est juste de la prospective tu crois qu'il en a quelque chose il va te la modifier la constitution il va se représenter il en a rien à foutre non je te dis pas il va le faire je te dis qu'il aurait pas peur de le faire c'est pas ça qu'il arrêterait s'il avait envie de se représenter tu ne serais pas détonné s'il le faisait voilà non je pense que c'est pas ça qu'il arrêterait si demain il voit qu'il a une chance qu'il a envie que c'est pas trop la merde qu'il a une bonne cote de popularité et qu'il peut rempiler et qu'il en avait envie je pense que ça le ça le ça l'embêterait pas moi je pense qu'il faut il faut se prendre en main il faut voter pour quelqu'un de radical c'est pour ça que je voterais pour Edouard Philippe ouais ouais il arrive il est là le panda mais c'est ça tout fonctionne là dessus en fait ou alors il fait comme Poutine et il nous fout un guignol à la place il y a déjà des articles qui disent Philippe l'homme providentiel de machin ça se construit ça c'est de la com c'est pas du complot c'est de la com mais ça se crée Edouard Philippe présidentiable ça se crée ça se crée c'est pas délirant bah Macron a eu je ne sais combien de une dans Paris Match dans les mois précédant la campagne de 2017 mais maintenant ça se compte en dizaines de une pour moi ça invalide les élections ça c'est invalide les élections c'est trop biaisé c'est trop biaisé quand je dis que les élections sont truquées je dis pas qu'il y a des mecs qui se barrent avec les enveloppes je dis que quand tu cumules les cabinets de conseil de l'argent louche un traitement de médiatique absolument pas impartial des règles électorales en faveur du bloc bourgeois en fait on a un moment arrêté de dire que c'est une démocratie c'est compliqué là il y a trop de facteurs c'est un des problèmes de la 5ème république moi en réfléchissant à ça j'en viens à me dire que de Gaulle a voulu faire quelque chose de bien avec la 5ème république c'est à dire rendre le pays gouvernable rendre le pays gouvernable quant à de Gaulle c'est faisable le truc c'est qu'après de Gaulle en vrai il a donné trop de pouvoir à des hommes qui peuvent trahir le peuple c'est à dire que le président de la 5ème république a trop de pouvoir c'était bien quand il y avait de Gaulle il pouvait faire des projets forts investir donner une voix à la France le problème c'est que si tu te retrouves avec un type qui prend des mesures contraires aux intérêts de la nation bah t'es baisé parce qu'il a tous les pouvoirs si il y a le 49.3 si il y a l'article 16 parce qu'il peut passer par dessus l'Assemblée nationale et il peut ne pas être bloqué pendant 7 ans maintenant 5 ans et qu'en vrai ce qui s'est passé là au cours des 40 dernières années c'est une déconstruction progressive et lente de la France et du pouvoir des français à agir sur eux-mêmes mais ça a été volontaire c'est une décision de l'Etat de déconstruire la souveraineté de la France au bénéfice d'une supranationalité et que malheureusement ça a été rendu possible entre autres par la 5ème République parce qu'elle est faite comme ça et que et qu'en fait j'en suis même à me dire que si on était resté à la 4ème peut-être qu'il n'aurait pas pu faire tout ça parce que la 4ème il y avait un immobilisme parce que les partis se bloquaient entre eux à l'Assemblée ok c'est un régime parlementaire avec beaucoup de avec un avec un un cabinet né un président très instable parce que justement à l'Assemblée ils étaient en lutte les uns contre les autres mais peut-être que dans ce contexte-là bah ils n'auraient pas pu autant il y a la condition que tu es une opposition mais là elle est complexe mais oui je comprends très bien oui oui bien sûr ils n'auraient peut-être pas pu autant détruire la France c'est compliqué c'est compliqué c'est très compliqué parce que parce que ce système-là oui et c'est pour ça qu'une grosse partie des mouvements de gauche veulent revenir à un régime parlementaire plus parlementaire on va dire mais paradoxalement on est dans une période où il y a besoin de refaire toute la boutique quoi donc on est peut-être un pays condamné à l'homme providentiel on n'a peut-être pas le choix en fait on a peut-être besoin tous les 200 ans d'un mec qui déboule et qui dit attendez on coule une dalle on recommence et puis et puis on repart quoi là je le vois pas arriver il y en a qui t'inspirent confiance dans les politiciens actuels je parle quand je dis politiciens je parle de gens présidentiables ou qui ont une vocation je te dis pas le député des Hauts-de-Seine mon député des Hauts-de-Seine il est bien je veux dire non non en gros dans les présidentiables il y a quoi il y a Mélenchon Macron ou la Macronie Le Pen Le Pen Zemmour et puis le LLR ils vont sortir les leaders des formations il y a personne non franchement il y a personne tu leur reproches quoi chacun pourquoi tu qu'est-ce que tu reproches à Mélenchon Mélenchon après on fera Le Pen clairement Mélenchon discours anti-science sur la question du nucléaire et la question de l'énergie c'est une question importante c'est pas de la taquia ça pour aller gratter son électorat et puis après il le fait pas j'en sais rien ouais mais quand t'es obligé de voter pour des mecs en misant sur le fait qu'ils font ça devient infernal donc déjà sa position officielle sur la question du nucléaire et des énergies renouvelables sidère et le deuxième sujet c'est l'immigration pour moi Mélenchon il pète un câble sur l'immigration dire aujourd'hui en France en 2023 il faut continuer mais c'est la créolisation il sort d'où tu veux pas créolisation et en plus il est au delà parce qu'il dit c'est bien il dit il faut créoliser il faut continuer de créoliser c'est créoliser ça zouque c'est bien c'est pas zouqué non mais pour moi c'est fou c'est fou donc Mélenchon non et puis l'Europe aussi excuse moi oui et puis l'Europe bien sûr le plan A plan B c'est fini il n'y a même plus le plan tous là tous tous là c'est le dénominateur commun des politiques aujourd'hui c'est de surtout je crois pas qu'au dernier vu que Kousma n'a pas eu est-ce qu'NDA a eu les parrainages au dernier Asselineau il les a eu mais limite est-ce qu'on a vraiment oui on a eu que Asselineau au dernier je crois que c'était le seul candidat on est passé à ça d'avoir une présidentielle où aucun candidat n'était pour la remise en cause de l'Union Européenne passé à ça ça aurait été une dinguerie ça donc ouais sur le mais tu parles de Kousma c'est intéressant parce que c'est là je pourrais dire Kousma celui qui est peut-être le politique visible le plus proche de mes idées Kousma tu l'as déjà rencontré ? jamais je te le présenterais c'est un bon pote après le truc c'est est-ce que lui il va pas dire oui mais lui c'est un facho et que ça va peu importe mais ce que je te dis là je prends pas en compte l'avis qu'on pourrait avoir sur moi c'est vraiment moi l'avis que j'ai sur les gens Kousma tu sais Kousma c'est juste parenthèse c'est un mec de gauche qui s'est fait virer de la LFI en étant accusé d'être extrême droite donc c'est un type qui a développé quand même même s'il a une position gauchiste dans le fond un scepticisme et un recul critique quand on lui dit lui c'est un facho attends je vais voir parce qu'on m'a fait le coup tu vois ce que je veux dire il se rupe pas sur ce truc là parce qu'il l'a pris si tu veux dans la gueule très fort donc il hurle pas avec la foule il va quand même aller vérifier après sur Macron évidemment on n'en parle pas plus à droite les LR non plus qui ? les LR républicains ah ça existe encore ouais tu vois c'est plus intéressant après ce qui se passe à ce qu'on appelle l'extrême droite Zemmour non parce que son programme c'est du Macron quoi en fait il est pour la réforme des retraites il est pour aller plus avant dans la libéralisation je pense même qu'il adhère à ce que fait l'Union Européenne d'un point de vue économique sans s'apercevoir que ça produit une crise sociale majeure ah oui non mais moi je te le dis je l'ai vu en débat face à Kuzmanovic parce qu'il est allé à Livre Noir je me souviens bien sûr et à un moment Zemmour balance une dinguerie il te dit parce qu'il veut tellement contredire Kuzman qu'à un moment Kuzman il dit mais vous savez très bien qu'aujourd'hui le grand patronat français a besoin de l'immigration pour jouer à la baisse sur les salaires et Zemmour dit non il te dit non mais ça vous êtes un marxiste je suis désolé non mais à ce moment là c'est moi qui ai dit c'est pas une question d'intérêt c'est une question d'idéologie monsieur mais c'est marrant comme vous êtes marxiste mais comme j'ai rarement vu du tout mais écoutez mais attendez il n'y a pas que les intérêts dans la vie il y a l'idéologie aussi oui mais vous considerez que sur les 30 dernières années les plus grandes fortunes ont été multipliées par 5 en France et que les 500 familles détiennent 45% du tout quel rapport avec ils ont intérêt à l'immigration d'ailleurs il me semble que vous l'avez dit plusieurs fois mais monsieur vous avez un siècle de retard vous croyez que Bernard Marneau il a intérêt à l'immigration mais il s'en fout il s'est fabriqué en Chine ou en Turquie mais qu'est-ce qu'il en a à faire de votre immigration mais vous vous croyez encore sous Karl Marx en 1840 il n'a pas intérêt au protectionnisme comme l'Union Européenne quel rapport et le rapport c'est que le protectionnisme protège les gens qui sont ici et non non Zemmour a dit dans ce débat là que le patronat français n'avait aucun intérêt à l'immigration n'en voulait pas le grand patronat ça contredit les déclarations de Bouygues dans les années 70 mais ça contredit les déclarations de Zemmour il y a 10 ans à la radio surtout ici non mais oui c'est ça le problème et autre chose qui est un peu plus délicat chez Zemmour c'est de traiter le problème de l'immigration sous l'angle de l'islam je pense que c'est une erreur c'est une faute morale et c'est une erreur stratégique c'est les deux la fois c'est une faute morale dans le sens où tu t'attaques pas à la croyance des gens je ne suis pas moi-même musulman mais tu ne t'attaques pas à ça parce que c'est une cause perdue les gens sont attachés à leur religion tu vas pas arracher le voile des femmes dans la rue et c'est une faute stratégique dans le sens où il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont musulmans et qui subissent les conséquences d'une politique migratoire débridée et qui aiment la France et qui aiment la France tu vois il t'en reste des choses de chez Soral qui pourraient adhérer à ton discours pour de vrai mais je le sais je sais qu'il y a des figure-toi beaucoup de gens issus de l'immigration pensent qu'il faut stopper l'immigration moi je vais te raconter une anecdote c'est toute simple un jour je vais à les places de la république il y a des livreurs Uber qui manifestent parce que Uber a baissé le seuil minimal de course je crois à l'époque c'était 3 euros ils le baissent à 1 euro c'est à dire qu'en fait le mec il va faire une course pour 1 euro d'accord donc là les mecs se sont soulevés et à l'époque donc je te parle de ça il y a environ 5 ans c'était beaucoup des des maghrébins qui étaient livreurs Uber maintenant c'est plus des africains subsahariens mais à l'époque il y avait beaucoup de maghrébins qui faisaient ça et j'ai pas ils voulaient pas que je filme mais par contre on a discuté pendant 2 heures et c'était passionnant ce que me disait l'une des personnes que j'avais en face de moi qui était donc un maghrébin il me disait en réalité ce qui s'est passé c'est que nous on fait la grève là on fait la grève pour pas qu'ils descendent le seuil minimal de course il faut savoir que Uber a des stocks enfin des locaux en dehors de Paris où ils produisent eux-mêmes certains certains desserts certains trucs ils ont internalisé la production de certains plats ah ouais et donc en fait ils ont des locaux où il y a des gens qui font des plats etc et donc ils sont allés bloquer ça ok et et le mec dit il me décrit la scène il me dit bon bah on allait bloquer un local voilà on était là avec nos scooters devant le truc et on empêchait les gens de sortir ou de rentrer et là il y a des des gens africains fraîchement arrivés en France qui étaient contre eux qui étaient livreurs Uber et qui disaient non mais laissez nous travailler etc et le gars lui dit mais frère il baisse le seuil à 1 euro tu vas faire une course pour 1 euro et le gars lui répond moi même pour 50 centimes je fais une course donc le mec faisait exactement face à ce dont on parlait tout à l'heure il le vivait tu vois c'est l'intériorisation de la domination donc là on parle de ça d'un point de vue économique mais même d'un point de vue sécuritaire les premières victimes ceux qui sont en première ligne dans la tranchée bah c'est des gens qui vivent dans les quartiers populaires qui se font brûler leur voiture c'est des gens dans les quartiers populaires ce sont souvent des gens issus de l'immigration et donc moi je dis que s'attaquer à l'islam en tant qu'islam et donc une faute morale parce que moi on m'a appris qu'on s'attaque pas aux croyances des gens quoi que quoi que tu puisses penser d'une croyance t'es pas charlie et deuxièmement que tu tu t'aliennes une partie d'un potentiel électorat qui pourrait être d'accord avec toi en fait sur le fond de limiter l'immigration donc c'est pour cette raison je pense que que Zemmour fait fausse route sur la même y compris sur son domaine de prédilection qui est qui est l'immigration même si par ailleurs moi aussi je peux être critique des frères musulmans etc d'ailleurs je conseille l'excellent bouquin qui s'appelle le frérisme et ses réseaux que j'ai lu il y a quelques mois qui m'a fait mais halluciner qui l'a écrit c'est Florence Bacler on va l'interviewer bientôt qui m'a fait halluciner j'ai pris conscience qu'il y avait une vraie stratégie de la part de certains réseaux pour islamiser l'Europe c'est pas mon projet j'ai pas envie de ça mais c'est leur stratégie à eux et en fait ils font tout pour ils font tout pour et c'est écrit c'est officiel ils l'ont ils l'ont énoncé comme tel et ils se servent d'ailleurs des masses musulmanes qui n'ont rien demandé qui en soi eux veulent vivre leur religion dans la discrétion et pas forcément imposer la charia aux français mais ils se servent de cette masse musulmane pour imposer pour faire avancer leur projet c'est ce qu'elle explique c'est à dire qu'en fait le chantage à l'islamophobie est double c'est à dire qu'on voit souvent le chantage à l'islamophobie qu'on fait aux gens qui critiquent et ils ont le droit à mon sens l'islam si vous critiquez la croyance vous critiquez les musulmans donc ça c'est un chantage à l'islamophobie mais ce chantage à l'islamophobie est pratiqué aussi par les frères musulmans sur les musulmans c'est à dire de leur dire si vous ne faites pas la Houma si vous refusez de dire qu'il n'y a qu'un islam et que vous refusez qu'on fasse numérairement groupe vous faites le jeu de l'extrême droite eux aussi on leur dit vous faites le jeu de Zemmour vous faites le jeu de tout ça si vous refusez il y a un vrai chantage à l'islamophobie évidemment je pense qu'on doit pouvoir critiquer toutes les religions en France évidemment je dis que moi je ne le ferais pas parce que moralement ça ne me paraît pas être top c'est éducationnel on t'a appris on m'a appris tu vois par exemple on pisse sur le Christ je dis cette personne a le droit de le faire mais moi personnellement je ne le ferais pas de choquer les gens comme ça pour rien quel est le message d'accord ou de moi je ne le ferais pas mais par contre je défends ceux qui le font je défends leur liberté à le faire tout le monde c'est un peu subtil mais ça ne devrait pas l'être ça c'est pas libéral sur le plan des idées exactement donc sur cette question de l'immigration je ne pense pas que la stratégie de Zemmour soit bonne et après arrive le RN Marine Le Pen le problème du RN c'est sa position vis-à-vis de l'Union Européenne l'idée qu'on va pouvoir changer l'Union Européenne de l'intérieur son discours économique a quand même bien évolué je crois à l'époque de Philippot c'était un discours qui était assez souverainiste et d'ailleurs il voulait organiser je ne sais pas si elle a maintenu l'organisation d'un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne un fact-checké là à la régie si Marine Le Pen on aura la réponse à la fin et toujours sur je ne sais pas je ne peux pas te répondre mais en tout cas je crois que ça a disparu il louvoit quand même il louvoit beaucoup c'est la fameuse vidéo d'Asselineau que tu connais peut-être sur les 17 versions ah oui il y a 17 versions différentes de la politique européenne du RN sur 10 ans il y a 17 versions différentes mais bon c'est vrai que c'est le parti qui risque d'être au pouvoir bientôt je ne pense pas que ce sont des fachos je ne pense pas que ce sont des des antisémites des racistes des machins évidemment je suis sorti de cette idée là bon il y en a mais je peux m'opposer à eux sur des sur des questions politico-économiques ou sur la façon dont ils abordent certains problèmes mais je pense que ça reste mieux que Macron pour moi entre Marine Le Pen et Macron tu me demandes de choisir je choisis Marine Le Pen et tu as choisi au dernier ou tu n'es pas allé voter je n'ai pas voté je n'ai pas voté mais si j'y mettais déplacé j'aurais probablement fait ça ce choix là ouais je n'ai pas honte de le dire mais mais ils ne sont pas à 100% représentatifs de ce que je pense voilà il n'y a pas congruence entre ce que je pense et ce que pense Marine Le Pen je pense qu'il y a plus de proximité avec ce que pense par exemple Kuzmanovic ce qu'il expose comme idée ou un Charles-Henri Gallois avec Génération Frexit je suis plus dans cette veine là que dans la veine Rassemblement National ne serait-ce que déjà d'un point de vue économique plutôt souverainiste de gauche voilà mais je récuse cette enfin je je suis contre cette idée qu'il faille absolument se positionner soit à droite soit à gauche j'ai gardé ça je réponds un peu à ta question dans ma période d'égalité réconciliation c'est j'ai envie de choisir en fait j'ai envie de choisir les sujets sur lesquels je suis de droite et sur les sujets sur lesquels je suis de gauche d'un point de vue économique je dirais que je suis plus de gauche d'un point de vue sociétal je dirais que parfois je me sens plus de droite sur la question de l'immigration je me sens plus à droite sur la question de la souveraineté économique je me sens plus à gauche même si la gauche a abandonné évidemment toutes ces questions là enfin je suis plus dans la gauche historique on va dire quoi que tu vois la question de l'immigration c'est sous par exemple Georges Marchais bah Marchais était critique de l'immigration donc on pourrait dire donc c'est compliqué donc c'est pour ça que j'ai pas envie de me positionner sur cette échelle de valeur voilà et ça c'est un des trucs bien qu'a c'est pas lui qui l'a créé c'est pas Soral ah la fin au bout des deux heures on y est arrivé c'est pas Soral qui a inventé ça évidemment lui il a pompé ses idées ailleurs mais je veux dire ça c'est bien tu vois de dire en fait de quelle gauche on parle de quelle droite on parle voilà et il l'a fait sur internet disons qu'il a mis des mots sur ce que moi je ressentais déjà à travers Chavez cette idée qu'on peut avoir un patriotisme qui est associé en France aujourd'hui hélas à l'extrême droite qui est un contresens historique sachant que la révolution française qui a imposé le patriotisme était pas à ce que je sache une révolution d'extrême droite liberté, égalité, fraternité c'est Robespierre oui alors le curseur s'est tellement déplacé qu'aujourd'hui Robespierre serait considéré comme quelqu'un d'extrême droite tu vois c'est dur il va falloir expliquer à Mélenchon parce qu'il continue à le défendre donc il va falloir l'expliquer et puis même historiquement l'extrême droite au pouvoir en France c'est Vichy Vichy c'est pas la frontière c'est le bloc européen tu sais c'est la phrase de Léon de Grêle qui disait sans Jeanne d'Arc nous aurions fait l'Europe plus tôt elle veut tout dire sur ce que pensent ces gens même l'idée de la frontière c'est pas vraiment forcément un truc quand l'extrême droite a été au pouvoir c'est paradoxalement là qu'on voulait le plus s'aborder notre tu vois notre terre quoi ah ouais je suis d'accord c'est pour vrai d'incohérence mais du coup ce clivage a encore un sens pour toi le clivage gauche-droite ouais non à part pour étiqueter les gens et pour exclure certains dont on dit qu'ils sont d'extrême droite non mais il a une grande utilité de ce point de vue là effectivement ah c'est un méchant d'extrême droite ok merci au revoir mais sinon en dehors de ça non il n'y a pas de tu vois même de l'autre côté quand on accuse les uns et les autres d'être communistes d'être des défenseurs tu sais on ramène aussi le terme de gauchisme oui oui le terme de gauchisme que j'utilise parfois mais qui veut dire quelque ah bah il est de Marx si c'est pas de connerie donc ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose ça dit quelque chose mais malgré ses poncifs je récus ce clivage gauche-droite effectivement moi pour moi en tout cas dans ce que je pense et je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo sont à peu près dans cette ligne là tu vois de se dire bah s'ils te suivent toi t'es un peu là-dedans aussi je crois voilà je je te présenterai Kousma et à avoir des coups ce sera ce sera avec plaisir je l'ai encore vu l'autre jour ce sera avec plaisir vraiment et bah ok je lui proposerai carrément bah merci d'être venu nous voir bah merci écoute à toi t'as une actu à part le lien de ta chaîne qui est bien sûr en description c'est une évidence mon actu c'est des nouveaux projets peut-être à venir je vais essayer de me mettre au live Twitch ça fait un an que je le dis ça fait un an que je le dis mais j'ai envie de le faire pour que les gens peut-être me découvrent sous un autre angle les live Twitch oui les reportages sur Twitch en direct aussi je crois pas que ça soit très très présent à part quand c'est du filmage de téléphones de manifs de gilets jaunes ou machin j'ai jamais vu quelque chose qui sont en direct et qui dépassent ça tu vois ça sert on va bien le faire ouais on va devoir te faire péter la gueule en direct on pourra voir que tu cours vite en direct à 360 degrés puisque là on me dit qu'il y a des caméras 360 qui pourraient être bien pour mes reportages on verra le mec de face les trois types qui arrivent derrière le gars de côté on verra tout ça va être génial sinon je vais poursuivre la série France saccagée je vais la faire évoluer en Europe saccagée je vais aller à Bruxelles pour commencer pour visiter les capitales d'Europe voir comment ça se passe dans tout petit Molenbeek quoi ? un petit Molenbeek je sais pas ouais peut-être il paraît que là-bas ça il y a pas mal moi j'aime pas les voyages mais tu vois du pays c'est l'une des villes d'où sont sortis les terroristes du Bataclan c'est ça ? c'est le fournisseur officiel de terroristes en Europe c'est le c'est la c'est Becler elle explique c'est la ville du monde où il y a le plus de frères musulmans ah ouais c'est fou il n'y a pas de ville dans les pays arabes où il y a plus de frères mus que ça c'est une dinguerie aujourd'hui de frères mus qui se revendiquent comme tels qui n'assument publiquement pas qui adhèrent idéologiquement parce que le problème des frères musulmans c'est que c'est un réseau qui n'est pas non plus entièrement officiel bah c'est surtout qu'ils s'en fait foutre dehors de chez eux là-bas donc c'est la capitale mondiale du frère mus ah ouais d'accord mes reportages je suis tout seul d'ailleurs c'est un des trucs dont on parlait avant l'émission c'est qu'en vrai on est chacun dans son coin on fait des trucs tout seul on a des équipes maintenant grâce aux gens qui nous suivent on a des équipes c'est vrai on a des équipes qui parfois se recoupent c'est un truc marrant c'est que des fois je prends des cadreurs qui j'ai vu pendant la pause Simon a piqué un là c'est marrant il y a un petit marché du travail on crée un marché du travail alternatif grave grave il y a un mercato maintenant à chaque saison on s'est dit alors lequel on prend qui monte en ce moment en tout cas merci de m'avoir reçu lui il est bien tu vas voir il est très bien il pique toutes les meufs au soirée mais il est bien c'est une machine de guerre à aller draguer et c'est même pas pour les sauter c'est pour le plaisir en fait donc en plus c'est de la perte c'est incroyable il est concentré il est concentré tout à l'heure il est sur sa machine il est concentré il est indéstabilisable t'as du matos toi ouais il y en a un peu grâce aux gens ouais bah ouais carrément on a pu uper un peu carrément il y a du matos c'est bien après je crois qu'on le remarque plus que les gens ouais je suis pas sûr que la moitié de mes abonnés soient capables de voir l'amélioration d'image entre mon cyber shot à 199 euros d'il y a 7 ans et mes black magic je suis pas sûr oui mais dans l'inconscient ça joue à part quand si il voit qu'il y a un potard 4k qui est arrivé et un potard 60 fps inconsciemment ça joue ouais parce qu'il voit un truc ils savent pas pourquoi mais peut-être qu'ils ressentent que la vidéo est plus agréable à regarder et donc elle sera plus vue peut-être moi j'estime que la forme compte autant que le fond bien sûr j'essaie vraiment de faire en sorte que d'ailleurs c'est un gros gros sujet c'est de faire en sorte que les reportages aient une gueule quoi une signature visuelle voilà je travaille là dessus aussi ok et bah tu viendras nous parler de tout ça une prochaine fois quand ça sera sorti carrément et bah bon voyage en Belgique merci Greg voilà fais tes vaccins quand même prépare-toi parce que je pense qu'il y a 2-3 maladies du Moyen-Âge mais non plus sérieusement c'était cool de t'avoir ça faisait longtemps c'était pas vu depuis 10 ans c'est vrai ça fait 10 ans 2015 ouais allez allez presque 8 ans ça fait 8 ans 8 ans 10 ans ça voudrait dire qu'il n'en reste que 2 ans de Macron ce qui malheureusement n'est pas le cas et tu vois on n'est pas sur la même ligne l'un et l'autre absolument et pourtant on discute tranquillement oui c'est faisable après on n'est pas sur la même ligne oui oui on n'a pas de grosses différences majeures c'est t'es peut-être moins complotiste que moi mais c'est pas très dur ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ah c'est beau tu devrais écrire des slogans pour le Parc socialiste fais-toi payer je te jure merci à toi d'avoir été là merci à la régie merci aux spectateurs et comme on dit ici merci Cognac J à vous les studios